... Bonjour à tous. Bonjour, M. le Président du pays, M. le Vice-président. Madame la Ministre ainsi que M. le Ministre, veuillez accepter mes salutations, nous qui nous sommes rencontrés ce matin. Bonjour à tous les représentants ainsi que M. le député et tous ceux qui sont présents ici ainsi que nos chers amis qui suivent ce débat par Internet veuillez accepter nos salutations. Je demande au secrétaire général de faire lecture de la lettre de convocation. Oui, M. le Président, par lettre datée du 23 novembre 2012, que les représentants sont convoqués à cette Assemblée. Mesdames et Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la Polynésie française tiendra la 7e séance de sa session budgétaire le jeudi 29 novembre 2012 à 9h, signé par M. Jacques Hidrolé. Merci. Je demande au secrétaire général de faire l'appel des représentants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je demande au secrétaire général de lire les procurations déposées. de donner l'actu du projet d'ordre du jour. Monsieur le Président, voici le projet d'ordre du jour organisé par le groupe de présidents. Point 1, approbation de l'ordre du jour. 2, séance de questions orales. Point 3, examen des rapports, des projets de loi du pays et d'un avis. Voix, liste jointe, point 4, examen de la correspondance et 5, clôture de la séance. Merci. Je demande à l'Assemblée d'approuver l'ordre du jour. Ceux qui sont pour lever les mains, l'unanimité. Donc, l'ordre du jour est adopté. Sur le rapport, nous avons reçu des questions. Je voudrais que les membres puissent lire leurs questions pendant 10 minutes et qu'il sera répondu par le gouvernement pour une durée de 5 minutes. Il est 10 heures maintenant. Donc, l'examen s'est terminé vers 11 heures. Je demande à Mme Rosine de poser sa question. M. le vice-président, Mme des messieurs les ministres, les collaborateurs, Mme des messieurs les élus, Mesdames des messieurs de la presse, le public, bienvenue au personnel de l'EGT. Alors, ma question va à M. le président du pays concernant la tournée gouvernementale. M. le président, par décision du conseil des ministres en date du 3 octobre 2012, votre gouvernement a décidé d'organiser de 8 octobre au 13 novembre une tournée gouvernementale. Passant de ville en ville, tel un spectacle forain, votre gouvernement doit passer la journée entière, soit de 9 heures à 17 heures, dans les communes de Tahiti et de Moréa, pour, selon vos propres thèmes, à partager et échanger. Et si, au départ, il était prévu d'organiser des rencontres et réunions de travail avec la population, cela semble se limiter au final à de vagues débats et quelques plantations d'arbres avec les écoliers. S'il est incontestable que l'action politique et gouvernementale doit se faire en concertation et en gardant le contact avec la population, il n'en demeure pas moins que cette tournée gouvernementale pose beaucoup trop de questions pour ne pas avoir sa légitimité et son utilité remise en cause. La première des questions, la plus évidente, est la suivante. Comment pouvez-vous, en toute honnêteté, nous garantir l'impartialité et la neutralité de cette démarche à trois mois des élections territoriales ? Personne n'est dupes et les différents retours que nous avons de la population à ce sujet sont sans appel. Vous êtes en campagne électorale. Dès lors, suit nécessairement une seconde question. Comment pouvez-vous, en toute honnêteté et dans le respect de cette intégrité politique, donc vous savez nous vanter les mérites, en vous estimant différents des autres à ce sujet ? Comment pouvez-vous vous permettre de faire campagne en utilisant l'argent du pays, l'argent public ? Des exemples récents faisant appel à quelques savoureuses gastronomies japonaises nous ont pourtant clairement montré que ce genre de pratiques était condamnable. Mais il est une question plus urgente, plus immédiate, qui nous brûle les lèvres. Pendant que vous passez plus d'un mois à vous promener, à serrer des mains, à tant événement de prouver que votre gouvernement sert à quelque chose, tout le monde se demande qui peut bien gouverner notre pays. On se pose déjà la question depuis votre arrivée au pouvoir au lendemain de votre motion d'avril. On se la pose toujours lors de vos balades en avion aux frais des contribuables pour aller défendre l'idéologie de votre parti ou pour aller vous faire de nouveaux amis en Australie. On se la pose encore aujourd'hui. Le pays est au plus mal, l'emploi ne remonte pas, aucun projet ne voit le jour, les financements tant promis grâce au nouveau gouvernement Hollande ne sont toujours pas là. Et alors qu'il faudrait que l'on vous voit un président acharné au travail, vous perdez votre temps à amener toute votre joyeuse troupe se promener dans la nature. Est-ce bien sérieux, M. le Président ? Qu'espérez-vous apporter au pays en agissant de la sorte ? Vous comprenez, M. le Président, que notre groupe, et je le pense tous les groupes de l'opposition, attendent avec impatience des réponses à ces questions. Et si vous répondez en toute honnêteté, vous ne pourrez alors qu'en tirer toutes les conséquences évidentes qui en découlent. Et au final, il y aura donc bien un report des élections, mais pas de plusieurs mois en avant, bien bien de quelques mois en arrière. Marourou, de votre réponse, M. le Président. Merci bien, Mme la représentante Rosine. M. le Président du pays, vous avez la parole. M. le Président de l'Assemblée, ainsi que les élus du peuple, M. le maire, M. les ministres, ainsi que nos amis et les journalistes, Mme la secrétaire générale du pays, veuillez accepter mes salutations. Mme la représentante, en lisant votre question, je me suis tout d'abord demandé si vous saviez compter. En effet, vous écrivez vous-même que la tournée administrative gouvernementale est prévue du 8 octobre au 13 novembre, mais vous écrivez aussi qu'elle se déroule à trois mois des élections territoriales. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Ça fait sept mois, quoi. Si ma mémoire est bonne, c'est un délai à peine plus court que celui qui séparait la grande tournée administrative démarrée dans les îles sous le vent et poursuivie au Tuamutu, aux Australes et aux marquises par votre président, Gaston Tancsang, en 2007, avant les élections de 2008. Vous vous rappelez ? À l'époque, vous applaudissiez des deux mains, et il n'était bien sûr pas question d'être en campagne électorale. Pourtant, à la différence de la tournée Temanauterima, il s'agissait bien à l'époque d'une tournée foraine électoraliste, avec en marge des coupures de ruban du matin, les meetings politiciens du soir et les week-ends. Voyez-vous, Temanauterima, Tuto, Teremof Ahoto, ne promet ni l'endemain qui chante, ni de manes financières d'État, ni d'embauches ou de CEPIA. Ces rencontres s'opèrent en semaine pendant la journée. Hors des horaires de meetings électoralistes, elles permettent aux élus, aux associations, aux maires, à notre population, et particulièrement à ceux qui n'ont pas d'emploi, de venir poser leurs questions. Après avoir entendu le bilan sans maquillage, sans feu d'artifice, mais honnête des difficultés du pays. Churchill promettait du sang et de la sueur et des larmes. Nous nous contentons d'expliquer qu'il n'y a ni homme ni gouvernement providentiel sans que le peuple se prenne lui-même en charge, en main. Si pour vous, c'est être en campagne électorale, alors je vous félicite, car cela voudrait dire que vous avez enfin trouqué vos costumes à paillettes et votre grand chapeau à promesses contre des avis simples de la vérité dite au peuple, quand bien même ce n'est pas celle qu'il voudrait entendre. Vous comprendrez dès lors que votre ironie, le souci judiciaire lié à l'utilisation de l'argent public serait risible si l'actualité judiciaire de votre président de groupe y vient d'arriver et de ses anciens amis ne vous la renvoyait en pleine figure. Un peu de sérieux, madame la représentante, combien de personnes, pendant combien d'heures avez-vous payé avec l'argent public pour au final n'écrire qu'une fausse question qui n'est qu'une juxtaposition des calembours aussi douteux que la moralité qui les soutient ? J'ose espérer, madame, que votre prochaine question orale sera d'un tout autre acabit que celle-ci. Marourou. Merci, monsieur le président du pays. La deuxième question orale, et c'est monsieur le représentant, Teki Paulier, vous avez la parole de poser votre question. Monsieur le président, monsieur le président du gouvernement, chers collègues, permettez-moi, monsieur le président, de vous adresser cette question debout. Monsieur le président, lundi, nous avons rencontré les représentants chinois qu'ils veulent installer en Polynésie française une grande industrie à guacol. La Chine est en passe de devenir la première puissance au monde. Elle a l'habitude d'implanter son industrie, son modèle économique, sur tous les continents. Il y a des pays où ça se passe bien, mais il y a aussi d'autres pays où il y a des conséquences, parfois fâcheuses. Mais voilà, aujourd'hui, la Chine est à notre porte. Sommes-nous prêts à travailler avec elle ? Saurons-nous protéger nos intérêts, notre environnement ? Bientôt, il y aura 9 milliards d'habitants sur la Terre. Les défis, nous l'avons entendu, deviennent alimentaires. Notre pays est béni des dieux. Il est isolé. C'est pour ça qu'il est protégé des grandes pollutions. Il est au centre de l'océan Pacifique. C'est pour ça qu'il est au milieu de tout pour le troisième millénaire. Nous sommes la seconde réserve de biodiversité sur cette planète. C'est le patrimoine que nous allons léguer à nos enfants. Dans notre groupe, nous sommes convaincus que ce sont là des atouts de taille avec lesquels la Polynésie peut effectivement engager des partenariats. vous nous avez présenté un projet économique et nous nous satisfaisons que ce matin, le ministre de l'Économie soit parmi nous. Quand vous allez signer cette joint venture, M. le Président, dans quoi notre pays sera-t-il engagé ? On apprend que la Polynésie va détenir 51 % des parts de la société aquacole. Mais à combien se chiffre notre participation financière ? Il y en a-t-il une ? On apprend que les Chinois veulent investir plusieurs milliards dans notre pays. Mais quelles seront les obligations en retour pour notre collectivité ? On apprend que ce sont plusieurs hectares de terre, de mer qui devront servir à ce projet. On s'interroge sur l'accès à ces zones. On s'interroge sur les modalités de gestion. On s'interroge aussi sur l'utilisation par la population de ces endroits. Et qu'en est-il des clauses d'exclusivité sur la recherche, sur l'exploitation, sur la propriété des brevets, sur les normes qui seront respectées ? Monsieur le Président, vous cherchez d'autres partenaires financiers pour aider la Polynésie française à se développer. C'est à nous, Polynésiens, d'avoir notre plan, notre plan économique, notre plan social, notre plan d'aménagement et d'organisation de nos richesses. La population a le droit de savoir de quoi il s'agit. Et l'Assemblée aussi. Alors voilà, Monsieur le Président, c'est parce que votre signature va nous engager que nous souhaiterions savoir ce qu'il y a dans cette joint venture. Merci. Merci, Monsieur le Représentant. J'aimerais préciser, lorsque vous me faites parvenir vos questions au rôle, il ne faudra pas que vos noms soient assez loin de votre question. Mais j'accepte cela. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Représentant. Ça fait plusieurs années que j'ai averti qu'il existe ce projet pour l'élevage des poissons dans notre pays. Et j'espère que notre pays, demain, soit un exemple par tous les pays concernant l'élevage du poissons. Et j'ai entendu quelques propos que je considère juste comme du vent. Et des telles personnes sont revenues sur la même, ils ont remis le même sujet sur le tapis qui a été publié dans les journaux. Et aujourd'hui, et cet après-midi, je vais porter ma signature. Et ce n'est pas facile de faire venir les Chinois dans notre pays. Ce n'est pas du tout facile. le peuple chinois, la Chine, sera peut-être demain le premier pays au niveau des richesses. Et il existe d'autres îles comme seulement Fidji, Routang. Et ils ont juste un modeste moyen de transport. Retain with freedom. Soi-disant, pour aller les chercher, pour les faire venir. Donc, il n'y a pas de subvention. Arrêtez depuis des temps et des temps que vous avez gouverné ce pays. qu'est-ce que vous nous avez laissé ? Vous avez emprunté, vous avez vendu notre pays. Donc, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Arrêtez que j'ai fini de donner ma réponse. Aujourd'hui, ce projet est en bonne voie. Et j'ai entendu dans ta question orale que tu puisses développer comme quoi nous, nous allons nous y prendre de cette façon. Ce que j'ai lu ce matin dans le journal, il est parlé de la main tendue à pire. Moi, je ne veux pas de ça. Je veux la main travailleuse, la main qui développe. Nous avons nos richesses. Donc, il y a quelque part, quelque chose que nous pouvons faire et d'autres choses que nous ne pouvons pas faire. Vous le savez très bien, cela. En parlant des ananas, la production des ananas, lorsque les visiteurs viennent, en parlant des 500 tonnes, donc, il est impossible. C'est un grand marché que nous avons. et les richesses sont entre les mains. Leur expérience, nous, la majorité, c'est nous, ce n'est pas facile. Je n'ai pas accepté leur demande et je n'accepterai pas. Si cela se produit, 900 % concernant nos enfants, il y a un concours de recrutement pour les agents de police et 500 personnes ont inscrit leur nom. Où est-ce qu'ils vont aller trouver du travail ? Qu'est-ce que vous avez pensé pour eux ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Rien du tout. Et donc, ce projet, il peut créer plus de 1 000 emplois. Donc, on recrute des chercheurs, des spécialistes concernant la nature et cette société est tout à fait prête pour amener nos enfants dans ces pays pour qu'ils puissent suivre une formation. Écoutez, je suis parti, je me suis rendu sur Ho, et les habitants de Ho ont entendu ces propos. Ce projet concernant Ho, ça n'a pas marché. Les habitants de Ho me disent, M. le Président, nous voudrions bien que cela se réalise, que ce projet se réalise et non plus ce système de Ho, que cela puisse se concrétiser chez nous. Nous sommes prêts. donc, il ne suffit pas d'accepter, ils nous ont demandé certaines choses comme vous, vous nous avez demandé pour protéger ces richesses. Et je leur ai dit quelque chose. Nous nous sommes rendus à Papara pour pour voir quelqu'un qui vend des bénitiers aux Chinois ainsi que d'autres pays d'Europe concernant l'aquarium. Les spécialistes sont venus, ils se sont demandés combien vous avez de quantité de bénitiers ici chez vous. Et ils ont répondu il y a 750 millions de bénitiers existants dans le pays. Et les Chinois disent que si un Chinois consomme un bénitier, eh bien, en un seul jour, vous n'aurez plus de bénitiers. Alors comment ? Donc, il faut faire quelque chose. Il faut développer ce secteur. Voilà d'où la raison de ce projet. Je ne pense pas qu'il n'y a pour que nous puissions laisser au repos ces richesses. Donc, il ne faut pas oublier que nos jeunes peuvent trouver 10 000 emplois. Donc, ils sont prêts. Donc, des transports aériens viennent de Chine. Venez, tais-toi. voilà les richesses. Donc, des transports aériens viennent de Chine, des touristes qui viennent chez nous et quand ils sont rentrés, ils ne rentrent pas pour rien. Ils ne rentrent pas les mains vides. Donc, tout est prêt et nous sommes la majorité dans ce joint venture et ainsi d'exporter les espèces marines à Hong Kong. Donc, nous avons une grande part dans ce comité et nous avons besoin de mettre en place ce projet. et par exemple, dans 15 ans, nous pouvons avoir 150 milliards. Donc, ils peuvent apporter une grande somme dans notre pays. Dites-nous ce que vous avez fait. Qu'est-ce que vous avez fait, vous ? Rien du tout. On n'avait rien fait. Je me rappelle les années passées et ça fait 30 ans qu'il y a eu des essais nucléaires dans notre pays et je n'ai pas entendu Téhiki en disant que eh bien, notre pays ne sera pas terminé, on n'aura pas de problème demain. Il y a une seule personne qui s'est levée. C'est celle qui est en train de te parler aujourd'hui pour défendre cela. Donc, je ne suis pas en train de brader notre pays. Merci. Merci, Monsieur le Président. nous avons terminé les séances de questions orales. Nous allons passer sur l'examen des rapports et je demande à Madame Sandra Manutre-Lévi-Odami de lire le rapport numéro 105 2012. vous avez la parole. Lisez votre rapport s'il vous plaît. Lisez. je vais lire le rapport je vais lire le rapport c'est un texte important le rapport. Mme Teroro veut lire notre rapport. je vais lire le rapport monsieur mais je voulais Un instant, Sandra souhaite que vous fassiez silence. Ce texte est important, je sais qu'il y a les textes sur l'énergie, mais je souhaite qu'on mette toute notre énergie à faire voter ce texte rapidement, comme ça on passera aux autres textes. Par lettre numéro 5 375 PR du 4 octobre 2012, le président de la Polynésie française a transmis, au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française, un projet de loi de pays relatif à la discrimination et au harcèlement. Les dispositions relatives à la discrimination et harcèlement morale et sexuelle font partie d'un vaste projet de loi de pays relatif à la santé au travail, comportant plus de 200 articles. La nouvelle réglementation sur la discrimination et ces deux formes de harcèlement a été soumise pour avis au Haut Conseil de la Polynésie française et au Conseil économique, social et culturel, qui ont rendu leur avis respectivement les 5 et 6 février 2009. Quant au tenu de l'ampleur de la réforme en matière de santé au travail, il a été décidé de proposer l'adoption du texte initial sous la forme de trois lois du pays. A ce jour, deux lois de pays ont été validées par notre institution. La loi de pays numéro 2010-5 du 3 mai 2010 relative à l'inspection du travail en Polynésie française, qui a institué auprès du ministre en charge du travail un conseil de l'inspection du travail et renforcé le rôle du médecin inspecteur du travail et les pouvoirs de l'inspection du travail. La loi de pays numéro 2010-10 du 19 juillet 2010 relative à la santé au travail, qui tend à l'amélioration des conditions de travail en imposant à l'employeur une évaluation des risques professionnels, particulièrement les risques liés au harcèlement moral. Ce texte vient également encadrer juridiquement la coordination de chantier dans le bâtiment et réorganiser les services de santé au travail. Le dernier volet de la réforme santé au travail, afférent notamment à la discrimination et au harcèlement sexuel et moral, est aujourd'hui soumis à notre examen. Il a semblé opportun au gouvernement de poursuivre le projet de loi de pays initial en ce qu'il prévoit une définition des notions visées, discrimination, harcèlement sexuel et moral, et des dispositions de prévention et de protection des faits incriminés et de discrimination positive en cas de handicap. Le texte d'origine s'est appuyé sur les articles du Code pénal en vigueur en 2009. Ces articles ont été récemment modifiés par la loi numéro 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel applicable en Polynésie française en ce qui concerne ces articles 1 à 6. Il convient donc de réactualiser les dispositions du projet de loi de pays initial avec les nouveaux articles du Code pénal qui donnent une définition du délit de harcèlement sexuel de manière plus précise. Ce projet insère les articles relatifs à la discrimination et au harcèlement dans l'architecture du Code du travail de la Polynésie française. L'article 1 vient compléter l'article LP 1121-1 du Code du travail par des motifs liés à la discrimination qui ne peuvent être pris en considération pour l'offre d'emploi et cela en s'appuyant sur la définition de la discrimination posée à l'article 225-1 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel. L'article LP 2 insère six articles qui font référence aux discriminations directes et indirectes, définis par l'article 1er de la loi 2008-496 du 27 mai 2008, portant diverses dispositions d'adaptation aux droits communautaires dans le domaine de la lutte contre les discriminations applicables en Polynésie française. L'interdiction de discrimination est posée sauf si elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime. Le principe de non-discrimination vise le recrutement, l'accès au stage ou à la formation, la sanction, le licenciement, la rémunération ou plus généralement l'exécution du contrat de travail. L'article 3 concerne une modification de forme. L'article 4 insère dans le titre existant du Code du travail relatif au harcèlement un chapitre unique comportant quatre sections. Section 1 relative au harcèlement moral, article LP 1141-1 à LP 1141-4. Il est prévu qu'un salarié ou une personne en formation ou en stage ne puisse subir des agissements répétés de harcèlement moral tel que défini à l'article 222-33-2 du Code pénal. Ainsi, le salarié ou la personne en formation ou en stage ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant témoigné ou relaté de tels agissements ne pourrait être licencié, sanctionné ou faire l'objet d'une mesure de discrimination, étant précisé que toute rupture de contrat de travail, toute disposition ou tout acte contraire à ces dispositions serait nulle et que, par ailleurs, tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral serait passible d'une sanction disciplinaire. Section 2 relative au harcèlement sexuel, article LP 1141-5 à LP 1141-9. Les mêmes principes sont posés en cas de harcèlement sexuel. Entre parenthèses, aucune sanction possible et tout acte contraire est nul. Il convient néanmoins d'indiquer que, lors des travaux en commission législative, il a été décidé d'amender les dispositions applicables aux faits de discrimination commis à la suite d'un harcèlement sexuel pour intégrer le principe selon lequel aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement et surtout de chantage sexuel. Section 3 relative aux dispositions communes au harcèlement moral et sexuel, article LP 1141-10. La prévention de harcèlement doit être organisée par l'employeur en lien avec le médecin du travail et le comité d'hygiène, de sécurité et de santé au travail, CHSCT, ou à défaut les délégués du personnel. Une procédure de signalement doit notamment être établie par l'employeur dans le cadre du règlement intérieur. Section 4 relative aux sanctions administratives et pénales, article LP 1141-11 et LP 1141-12. Une sanction administrative est prévue à l'encontre de l'employeur qui n'organise pas la prévention. Des sanctions pénales sont en outre prévues contre les auteurs de harcèlement. Les peines de prison devront être validées par une loi d'homologation. Les articles LP 5 à LP 7 enfin modifient trois articles du Code du travail, article LP 1311-6, LP 4121-2 et LP 4613-1 pour tenir compte de la nouvelle réglementation prévue sur le harcèlement. Tant de tenu de ces éléments, les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française, au nom de la Commission de l'Emploi et de la fonction publique, d'adopter le projet de loi de pays 6 juin. Je vous remercie de votre attention. Merci. Un président vient de m'informer du fait qu'il ne soit pas satisfait de la modification de l'ordre du jour. Je propose que l'on commence par le rapport numéro 105 et ensuite nous reviendrons au rapport numéro 108 et enfin 106 et 107. Ceux qui sont pour, 31 voix pour, qui est contre, 20 voix contre. Donc la modification de l'ordre du jour est donc adoptée. Merci. Donc pour ce matin, pour la discussion générale, il est prévu un temps de parole de 60 minutes. Et je demande à l'intervenant de Totato Aya de prendre la parole. Avez-vous des observations à faire sur ce rapport ? Il serait dommage que certains politiques veillent clore très rapidement un débat auquel ils n'ont jamais invité les citoyens polynésiens ou du moins les partenaires sociaux et patronaux. En réalité, les dispositions relatives à la discrimination à harcèlement moral et sexuel et professionnel, au sens large du thème administratif. Et sur le plan des conditions de travail discriminatoires, sexuelles, contractuaires, réglementaires, disciplinaires, financées et psychologiques, voire même physiques, il paraît presque plus opportun de parler de harcèlement professionnel. Certaines pratiques abusives, telles que le licenciement à la moindre mésentente, suppression soudaine des droits ou avantages reconnus auparavant, réunions pièges où le travailleur est sauvagement déstabilisé, sont bien évidemment à bannir. Toutefois, peut-on nous rassurer sur le fait que nos législateurs ne risquent pas de renvoyer d'eau d'eau, employeurs et salariés, chefs et subordonnés, directeurs et militants syndicals, outre les explications que pourront me donner le porteur de projet, on peut donc se réjouir que l'on se pense actuellement sur une amélioration de la loi du pays relatif à la santé au travail. Néanmoins, je reste perplexe sur la prévention des violences et du harcèlement au travail. Tout d'abord, le mot prévention n'est-il pas utilisé avec légèreté ? En fait, la loi intervient seulement quand il y a un problème, mais pas en amont. Dans la pratique, beaucoup de victimes dénoncent les faits, seulement quand la situation leur est devenue insupportable, souvent quand des problèmes de santé se sont manifestés. Et c'est alors quand la victime s'est déjà épuisée à tout essayer pour faire cesser le harcèlement, qu'on attend d'elle qu'elle puisse encore investir l'énergie nécessaire pour entamer des procédures, tout en continuant à travailler à côté du harceleur ou de la harceleuse. Quoi que l'on soit, nous voterons en faveur de cette loi. En espérant que les points soulevés reçoivent une oreille attentive. Voilà, Président Marourou. Merci, j'invite l'intervenant du groupe Yorotafinou à prendre la parole. Bonjour, madame et messieurs les ministres. Bonjour à tous. Monsieur le Président, comme vous avez changé arbitrairement l'ordre de passage des dossiers, ma collègue Armel Merceron qui s'était très bien préparée pour intervenir au nom du groupe et qui malheureusement est retenue pour une situation qui n'était pas prévue. Donc, je vais porter, puisque à Yorotafinoua, on discute, donc on sait parfaitement quelle est notre position et surtout les éléments de nos interventions. Mais enfin, néanmoins, monsieur le Président, s'il vous plaît, soyez tolérants et surtout respectez la démocratie. Voilà, donc, ce que nous pouvons dire dans ce texte, ce texte, en fait, qui nous est présenté aujourd'hui, il vient compléter un certain nombre de textes déjà pris, et notamment la loi PI relative à la santé au travail. Donc, ce qui nous est posé aujourd'hui a déjà été étudié dans le cadre du CESC en 2009. Donc, voilà, c'est la suite de tous ces textes préparés à l'époque. Et donc, en cela, nous sommes effectivement très contents que, enfin, nous puissions compléter ces différents textes de loi sur le travail. Et puis, ce présent texte vient également introduire, mais surtout définit véritablement la notion de la non-discrimination au niveau du travail. Et donc là, il n'y a pas de... Nous sommes également d'accord. Mais, ce que l'on peut reprocher, c'est qu'il ne suffit pas seulement de faire un texte, monsieur le ministre. Il nous faut également avoir des éléments d'appréciation sur la réalité même de ces pratiques ici dans notre pays. Voilà. Il serait bon que vous puissiez nous donner, si vous avez ces informations, est-ce que dans les entreprises, il y a ces pratiques qui existent ? Est-ce que... Mais en tout cas, notre collègue Armel Mesterand a consulté, a interrogé un certain nombre de professionnels, et notamment les avocats, un certain nombre de chefs d'entreprise, qui semblent dire que la situation existerait, mais il est difficile de les quantifier réellement. Maintenant, est-ce qu'il faut... Est-ce qu'il faut dire, c'est parce que les victimes potentielles ne savent pas où s'adresser ? Ces victimes potentielles ont peut-être peur également de ce qui pourrait leur arriver. Donc, ce que nous souhaitons, M. le ministre, c'est que ce texte, cette disposition soit... Fasse l'objet d'une campagne d'envergure, qu'il y ait une véritable campagne d'information, de manière à ce que les victimes potentielles puissent savoir exactement où elles pourraient s'adresser, qui sont les personnes qui sont capables de les écouter et de les prendre au sérieux. Voilà. Et puis, je voudrais également dire que ce texte est limité aux droits du travail, c'est-à-dire à tous les contrats privés. Il ne s'applique pas à tous les fonctionnaires. Par exemple, la fonction publique n'est pas concernée par ce texte-là. Il y a des femmes, il y a aussi des hommes, voilà, qui pourraient être victimes de harcèlement moral et sexuel. Voilà. Donc, M. le ministre, je voudrais savoir à quel moment vous allez présenter le texte qui concernerait les agents de la fonction publique et de toutes les fonctions publiques comme dans notre Assemblée. Voilà. Parce que c'est un texte qui devrait aussi s'adapter et s'appliquer au personnel de notre Assemblée de Polynésie française. Donc, voilà. Dites-nous à quel moment vous allez nous présenter ça parce qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de décalages parce qu'il y aurait alors deux traitements totalement différents. Il y aurait des victimes de droits privés qui vont bénéficier et puis les victimes de fonction publique, on ne sait pas. Voilà. On les ignore. Donc, il ne faut pas que ça se passe, que vous preniez ce texte-là trop longtemps. Même, il faudrait le faire avant la fin de cette mandature. Voilà, M. le président, l'intervention de Yorad Finoua. Merci. Merci bien, Mme la représentante. Je voudrais préciser quelques pensées. Nous sommes payés pour être ici à l'Assemblée. Tout particulièrement. Donc, tout ce qui existe en dehors, c'est autre chose. Donc, priorité, nous sommes ici, nous sommes payés et nous sommes ici à l'Assemblée. Premier point. Deuxième point. Je suis en train de... Deuxième point. Je suis en train de préparer un projet de loi concernant notre règlement intérieur pour inscrire cela. Lorsque vous êtes absent d'une Assemblée et vous n'avez pas d'explication, donc, il sera prélevé sur votre salaire. Donc, ce projet sera soumis à l'Assemblée. Quels que soient les représentants de la majorité de l'opposition, ils subiront tous la même chose. Donc, je voudrais préciser à tous qu'il faut faire tout notre possible pour être présents à l'Assemblée parce que nous sommes... nous percevons un salaire pour cela. J'appelle l'intervenant, les non-inscrits, à prendre la parole. Madame Lévy, Sandra Agami. Je voudrais remercier le ministre d'avoir accepté qu'on puisse travailler ensemble sur ce texte. Initialement, j'avais déposé un texte. Entre temps, les choses ont changé en métropole. La définition du harcèlement sexuel s'est précisée suite à un contentieux. Et on a pu travailler ensemble sur ce texte dont je remercie le ministre. C'est rare, donc ça mérite d'être souligné. Et je souhaite que ça puisse continuer dans la mesure où il s'agit là de protection de droits humains. Donc, pourquoi ce texte ? Tout d'abord, pour protéger les salariés. Là, nous sommes sur une modification du Code du travail. Nous le savons tous, le Code du travail prévoit certains articles qui n'ont pas été pour le moment insérés. Donc, la structure existe, mais face à ces articles, en gros, il est marqué les définitions viendront par la suite. Donc là, on est vraiment en train d'étoffer notre Code du travail par rapport à ça. Pourquoi ce texte ? Parce qu'il y a des situations. Alors, pourquoi nous n'avons pas de statistiques ? Parce que le droit n'existe pas. On le sait, tant que les services n'ont pas l'habilitation, n'ont pas la mission d'exercer certaines prérogatives que nous leur conférons, eh bien, ils ne peuvent pas exercer ce travail. Actuellement, l'inspection du travail, parce que le texte n'existe pas, ne peut pas connaître ces problèmes. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Souvent, les gens qui connaissent un peu des avocats vont voir les avocats, ceux qui ont un peu de moyens, et puis les autres viennent voir certains élus. Moi, j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus me voir depuis ces dernières années. C'est la raison pour laquelle, avec d'autres élus, c'était dit qu'il fallait vraiment faire quelque chose. Et encore une fois, je remercie le ministre de le faire aujourd'hui. Je remercie tous les élus qui voteront. Je souhaite qu'on ait l'unanimité sur ce texte-là. La deuxième chose que je voulais rajouter, c'est que c'est sûr que c'est un pas. Il y a encore d'autres textes à venir. Dans les discussions que j'avais eues avec M. Frébeau, il était question de procéder aux mêmes modifications en matière de fonction publique territoriale, parce qu'il s'agit là d'un autre statut. Donc, il va falloir modifier le code de la fonction publique. Et après, il va se poser la question du personnel embauché dans les institutions telles que l'Assemblée, mais également le CESC, qui ne sont ni dans le cadre de la fonction publique, ni dans le cadre du code du travail. Donc, c'est là où nous, les élus, nous aurons certainement un travail à réaliser ensemble pour faire en sorte que ces modifications soient apportées, afin de faire le maximum pour que l'ensemble des salariés, quel que soit leur statut, puissent être protégés en Polynésie française. Donc, voilà ce que je voulais dire et dire que c'est un changement important qui s'opère. C'est vraiment une grande avancée en matière de droit humain. On l'a vu dans un rapport qui a été rendu cette semaine, la Polynésie française dans certains domaines est en retard, jusqu'à 28 ans de retard. On a parlé du domaine économique, mais c'est vrai qu'en matière de droit humain aussi, on est en retard. Donc, je pense que ce type de texte va favoriser le fait que les salariés polynésiens pourront être aussi protégés que n'importe quel salarié sur le territoire de la République française. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Président. Président du pays, à très humain, 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 à très humain. Président, dans ce projet de loi, il n'est apporté que quelques définitions supplémentaires précises sur l'harcèlement, sur la discrimination. Mais au-delà de cela, Président, il est vrai aussi, je ne vais pas me répéter puisque je devrais lire notre intervention, mais c'est ce qui a été dit donc auparavant par mes collègues. Mais au-delà de cela, ce projet, me semble-t-il, ce projet de loi, a une connotation négative. Pourquoi ? Puisque, au sorti de notre hémicycle, bien sûr, cela va être médiatisé, communiqué. Et depuis plusieurs années, on ne parle que de choses négatives, des mots négatifs. Ne peut-on pas non plus parler de respect, de partage, de paix. J'en profite d'amour. Nos enfants n'entendent que ça, des mots négatifs. Et je me souviens d'une parole de Mère Thérésa, je pense que vous connaissez tous, ne me demandez pas de défiler pour contrer la guerre. Demandez-moi de défiler pour la paix. Il y a une grande différence. Je sors peut-être un peu du sujet, mais arrêtons aussi, si nous voulons parler de ça, parlons aussi d'amour, de respect, chose qui n'est pas toujours pratiquée dans notre hémicycle. Voilà, Président. Nous sommes deux intervenants, c'est que j'étais aussi court, et je laisse donc la suite à Édouard. Merci. Vous avez encore un temps de parole. Merci, M. le Président, et bonjour, même si vous n'êtes pas vraiment en forme ce matin, mais bon, ça arrive. Bonjour également à M. le Président de la Polynésie française, M. le Vice-président, Mme et Messieurs les ministres. Bonjour à tous. Bonjour aux représentants également et au public. Donc, mis à part les femmes, eh bien, M. le Président, nous devions trouver également un moyen pour défendre également les hommes, n'est-ce pas ? Oui, parce qu'il faut qu'on défendre les hommes contre ces agressions, et notamment au sein de l'Assemblée, parce que quand on entend M. le Président du pays, eh bien, on a l'impression que ça fait un peu partie de ça. Non, M. le Président, et M. le Président, vous dites tout d'abord par rapport aux représentants qui sont absents lors de nos séances. Ce n'est pas la peine de rabâcher encore les lois puisque nous avons à l'article 79 déjà prévu à cet effet, donc il faut juste l'appliquer. pari pour cette loi, si elle sera votée, ce qu'il restera, ce sera son application. Règlement à l'intérieur, Règlement à l'intérieur à l'article 79 concernant les appels à mettre en place tout simplement. Tira Noa Tourant. Pas très haut. Mise à part cela, M. le Ministre, par rapport aux éléments complémentaires que vous avez apportés en commission législative, ce qui reste, eh bien, c'est de clarifier la position du gouvernement sur la protection des femmes. Également, au niveau de notre direction sociale, il faudra, des affaires sociales, qu'il faudra donner les moyens, à qui il faudra donner les moyens, ou bien, par exemple, au Fahre Tamahao, pour prévenir de ces agissements. Donc, là, ça fait... On rencontre énormément ces agissements parce qu'ils n'ont plus de travail non plus, eh bien, les hommes, eh bien, ils tournent en rond. Eh bien, ça, ça peut être un exemple, M. le Ministre. Vous savez également, ça existe à Pirée, à Popete. Bon, je ne veux pas parler de Fahre. Mais ce qui reste, eh bien, c'est de donner les moyens au service social et mettre en place des agents pour contrôler l'application. Eh bien, ça, ce sera la loi. Donc, tels sont quelques observations, M. le Président, et nous voterons pour ce texte. Merci. Vous avez épuisé votre temps de parole. M. le Président de la Polynésie française, bonjour. M. le Vice-président, Mesdames et Messieurs les ministres, la presse, chers collègues de l'Assemblée, je suis vraiment fâché après vous, M. le Président. Vous savez, les rapporteurs, les secrétaires de l'Assemblée, notamment au service des courriels, n'ont pas accepté d'enregistrer notre question adressée au président du pays parce que nous avons dépassé les délais de trois minutes. Je ne sais pas comment vous calculez votre heure, mais moi, j'ai l'heure juste. Trois minutes. À chaque fois que nous nous réunissons ici, nous commençons à 9h30, 10h, 10h30. Et pour nous, pour nos questions orales, eh bien, vous nous sanctionnez à cause de ces trois minutes. Et donc, vous devriez, M. le Président, être vigilant sur ce point et notamment dans ce... avec les rapports que nous avons aujourd'hui. Donc, notre collègue disait qu'il fallait avoir de la tolérance et donc, moi, j'ai dit pour Jackie, eh bien, tolérance, c'est une... Non, non, M. le Président, non, non, nous acceptons également vos décisions, même si nous ne les approuvons pas. Aujourd'hui, nous sommes là pour avoir, mettre en place votre quorum. Et si nous n'étions pas là, eh bien, si je n'avais pas dit à Buissou de venir, eh bien, notre science n'aura pas eu lieu. Donc, nous ne sommes pas là pour gêner vos affaires. Un autre point, c'est que j'aimerais remercier le Président de Polynésie française. C'est vrai, quand il dit, quand il parle de ces Chinois qui viennent ici, moi, je n'ai pas de problème avec les Chinois. En 2002, nous avions accepté le Premier ministre de Chine ici. Et ces années-là, eh bien, cet homme-là, il n'aime pas les Chinois, il n'aimait pas les Chinois. Et je m'en rappelle parce que nous avions un peu honte avec l'accueil qui avait été réservé à ces Chinois. Parce qu'à Fa'a, il y avait énormément, il y avait une foule du côté de l'aéroport qui disait qu'il fallait les foutre à la porte. Et aujourd'hui, eh bien, ça change. Bon, on dit souvent qu'il n'y a que les idiots qui ne changent jamais. Mais bon, ce qui m'inquiète, Monsieur le Président, c'est que vous prenez trop vite vos décisions aujourd'hui. Donc, j'ai entendu notre président à la télévision. Non, non, je reviens dessus, je reviens dessus. Laissez-moi, donner mon point de vue. À la télé, ils disaient que cette convention serait pour 19 ans. Et là, ça me fait peur, franchement. Et là, on me dit que cette signature, eh bien, on accepte qu'eux, ils viennent ici pour développer nos richesses. Pourquoi ? Nous n'en sommes pas capables. Si, nous en sommes capables. Et pourquoi aujourd'hui, on court après ces gens-là, pour venir développer les richesses que le Seigneur nous a données pour nos enfants. Donc, c'est cela qui me... Vous auriez dû nous mettre cela ici en séance parce que je vois un côté négatif à améliorer. merci. Vous avez dépassé votre temps de parole. Donc, vous dites avant l'heure, ce n'est pas l'heure et après l'heure. Ce n'est plus l'heure. Je demande à l'intervenant de Temanautomomotu à prendre la parole sur ce rapport. M. le Président, M. le Président du Président, Mme, M. le Ministre, chers collègues, le groupe EEC, les salariés, bien sûr, les internautes, les journalistes. Bonjour. Je resterai brève sur le sujet. Non pas que cette loi du pays n'est pas importante, car à mon sens, ce combat d'améliorer le train de vie professionnel de tout à fait, chacun est essentiel. Les intérêts parfois opposés des salariés et des employeurs peuvent entraîner des conflits, nous le savons tous. Et ces situations peuvent porter atteinte à l'activité des salariés et prendre un caractère du harcèlement moral, voire du harcèlement sexuel. Nous savons aujourd'hui à notre échelle locale que ces victimes se défendent par le biais du code pénal, d'où le combat de ma collègue et élue Sandra Manoutet-Léviagami. d'adapter le code du travail à notre pays en le tropicalisant. Merci, M. le ministre, aussi, d'avoir tenu compte de la demande de notre collègue. Il faut un encadrement juridique, mais aussi un soutien global de tous les collègues ici présents quant à ce projet de loi. Nous savons tous que ce n'est que la partie voyante de l'asberg. Il me semblait toutefois judicieux de rappeler que ce projet de loi ne protège pas que le salarié, mais n'oublions pas que les employeurs peuvent aussi faire l'objet d'un affairement moral ou physique. Voilà, M. le Président. Merci. Merci. J'appelle l'intervenant du groupe UPLD, M. Vito-Mamatoa. Vous avez la parole. Merci M. le Président de l'Assemblée, M. le Ministre, le gouvernement, tous les élus, M. le député et ainsi que tous ceux qui nous écoutent. M. le Président, on ne peut pas dire n'importe quoi. Puisque les journalistes sont là, donc ils peuvent mettre ce qu'ils veulent. Si nous allons sur ce sujet, où nous en sommes aujourd'hui ? Est-ce qu'on a développé quelque chose ? Qui est propriétaire de ce pays ? Donc il faut aller en profondeur. qui est propriétaire de ce pays ? Qui est propriétaire de ces richesses ? Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour ces richesses ? La bombe atomique, la bombe nucléaire. Voilà, voilà, quelque chose qui s'est développé. Voilà, voilà, quelque chose qui s'est produit selon eux. Je pense que... Monsieur le Président, vous êtes harcelé. Je pense qu'il faut revenir sur ce dossier. Donc ils n'ont rien fait pour... sur dossier, si ce n'est la contamination qui vient de la bombe nucléaire. Mais je laisserai Madame la représentante Tambra pour développer l'idée. Donc Madame Tambra, il faut rester sur le sujet. Donc ne portez pas préjudice au monsieur le député. quand j'ouvre ma boche, je suis maître de ma bouche. Monsieur le Président, merci de me donner la parole. J'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière les écrits que nous avons lus. Madame Rosine, Madame Rosine, j'ai envie de lui dire qu'il ne suffit pas de lire tout simplement ce qui est écrit. Lorsque je lis ce rapport, je suis pris de honte. Si on m'a demandé de lire ce rapport, je ne le lirai pas parce que j'ai honte de ce qui est écrit. A mon avis, Madame Rosine, moi je t'aime bien, mais il faut savoir choisir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut. Alors, l'autre fois, j'ai entendu le ministre de la Culture dire quand on ne fait rien, on râle et quand on fait quelque chose, on râle. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a un grand projet que le président est en train de nous présenter et vous êtes en train de râler. monsieur le député a dit pourquoi on permet aux étrangers de faire quelque chose. Voilà, c'est ce que monsieur Vito a expliqué. Voilà un dispositif précis. Aujourd'hui, nous allons signer. Est-ce que vous n'êtes pas contents ? Qu'est-ce que nous voulons de plus ? Est-ce que nous ne sommes pas contents ? Qu'est-ce que nous voulons de plus ? je soutiens monsieur le président parce que nous avons examiné ce rapport ce projet de loi lors de notre commission de nos commissions intérieures et nous sommes d'accord nous étions d'accord tout le monde de soutenir ce projet pourquoi ? Parce que c'est un problème que nous rencontrons qui existe dans certains services il y a des patrons qui harcèlent les éléments féminins ou masculins si tu ne fais pas comme ça et bien tu vas perdre ton travail donc il est tout à fait normal de soutenir donc il n'est pas question des éléments féminins mais concernent aussi les éléments masculins voilà j'ai une intervention courte mais je soutiens entièrement ce dossier merci il reste 5 minutes madame Thea Hirschan merci monsieur le président quand on parle bien sûr que l'on soutient ce texte mais vous savez je ne sais pas si on peut le faire sous forme d'amendement ou ça n'a pas vraiment sa place mais je voudrais vous rappeler monsieur le ministre et à tout le monde ici qu'il y a une partie de notre société composée de personnes qui sont mahou-ré-ré transsexuelles et qui en ont marre d'être reléguées à faire le trottoir dans les rues sombres de papeter et qui souffrent de discrimination aujourd'hui au niveau de l'embauche ils ont fait part à plusieurs occasions à la télévision ou à travers leur association de pouvoir être protégées et de ne pas subir de discrimination lorsqu'elles postulent et c'est ce qu'elles vivent tous les jours et elles ont vraiment envie de sortir de cette espèce de prison dans laquelle elles sont aujourd'hui il y en a quelques-unes qui arrivent donc monsieur le ministre j'aimerais que vous pensez à cette partie de notre société de population qui est nombreuse ici est-ce qu'il faut mentionner spécialement ou je ne sais pas ils ont besoin d'être protégés et je voudrais juste dire à notre député dommage que tu n'écoutes pas les paroles de sagesse de madame Teoura qui est à côté de toi je pense que ça te ferait du bien madame Sabrina il vous reste deux minutes merci monsieur le président il y a un appel je voulais juste solliciter notre ministre sur cette initiative solliciter aussi madame parce que ce texte va aller vraiment dans le sens de la paix dans les familles parce qu'on le sait que dans les familles il y a toujours un ou une qui va aller chercher du travail notamment la femme et il y a toujours de la violence dans les familles liée à ce problème d'harcèlement au travail parce que quand la femme va travailler elle se fait belle parce qu'on lui on sait pour avoir son travail on lui dit fais toi belle et tout et quand le mari regarde sa femme aller au travail comme ça il se demande bien qu'est-ce que son patron va faire à sa femme et là je vous dis ça trotte dans sa tête surtout si la femme rentre à des horaires tardives parce qu'on la fait travailler tard et donc ce texte va dans le sens de rassurer un peu les mariés pour la paix dans les familles parce que vous savez il y a beaucoup de violences de violences injustifiées mais des violences aussi justifiées donc moi je le vois dans le sens de la violence que subissent les familles à cause de cet harcèlement parce que quand les femmes vont travailler il y a un sacrifice elles ne le font pas toujours avec plaisir surtout quand on n'a pas mis les garde-fous nécessaires ici on est en train de poser les garde-fous parce que vous savez le harcèlement sexuel dans ce pays il existe il existe de façon sournois on octroie des contrats à durée déterminée et on fait comprendre que si vous voulez continuer à travailler si vous voulez que ce CDD se transforme un peu plus et bien il faut accepter de s'habiller avec une robe un peu plus courte avec des fleurs où on vous demande certaines faveurs voilà ça c'est de la discrimination je pense qu'on a le droit de s'habiller comme on veut quand on va au travail et pas selon la volonté du patron voilà ça fait partie des choses qu'on doit changer dans notre pays et je trouve que cette initiative est très bien parce que nous allons commencer à poser des règles et les femmes vont pouvoir rentrer à la maison et faire face à leur mari et pas que leur mari leur dise va te bénir avant de m'embrasser monsieur le gouvernement est-ce que vous avez une réponse madame la ministre vous avez la parole bonjour à tous monsieur le président je ne pensais pas que ce texte allait déchaîner des patients des patients au sens large du terme ce texte comme l'a dit les élus de l'assemblée bien qu'il vienne en complément de la loi pays sur la santé au travail je voulais dire qu'il vient aussi en complément des actions d'information et de prévention vers le public entreprise en tout cas par le service de la délégation de la condition féminine je ne peux que féliciter en tous les cas avec tous les thèmes de campagne donc comme vous le savez la semaine dernière le thème de la journée internationale des violences faites aux femmes était choisie était brisance et silence effectivement c'est ce que je demande à toutes les femmes pas seulement les femmes comme vous le savez les hommes aussi sont victimes aussi du harcèlement moral sur le travail donc un seul appel brisance et silence il faut dénoncer voilà ce que je veux dire et je remercie en tous les cas toutes les femmes et les hommes de cette assemblée qui soutiennent ce texte en effet monsieur le président je ne pense pas que ce projet de loi du pays je ne pense pas que cela attire des mécontents puisque c'est un dossier important pour protection les femmes surtout contre le harcèlement au travail à mon avis ce projet est là pour nous pour nous expliquer pour nous avertir que si si une telle situation arrive le harcèlement et il nous faut réagir donc il ne faut surtout pas que nous restions dans le silence donc ce projet de loi que nous allons adopter aujourd'hui je m'aperçois qu'il est tout à fait d'accord avec les dispositions prises par nous donc dans les services des délégations qui s'occupent de la question de la femme pour expliquer pour pour expliquer au peuple concernant le problème ce problème qui existe non seulement dans les services mais également dans 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 la vie de famille c'est ce que madame Sabrina a dit donc ne restons pas dans le silence levons-nous et disons les choses que les problèmes que nous rencontrons merci monsieur le ministre merci monsieur le président bonjour à toutes et à tous j'ai également salué les personnes présentes moi j'ai écouté avec attention les réflexions qui sont émises je rassure madame Théaïr Chon toutes les discriminations sont visées je dis bien toutes les discriminations c'est bien le cadre fondamental du texte et comme l'a rappelé certains des représentants représentantes ça s'applique aussi bien à l'agent féminine qu'à l'agent masculine et y compris d'ailleurs afin de permettre la protection de l'employeur parce que les choses maintenant sont normées nous avions une disposition de répression du harcèlement moral et sexuel au travers du code pénal il fallait le transposer dans le code du travail parce que sinon on se retrouvait la personne la victime était assez démunie comme l'a rappelé madame Sandra Lévi-Agami c'est pas évident d'aller faire une procédure pénale alors que dans le cadre des dispositions du code du travail là on a une harmonisation et puis une reconnaissance et une définition donc ça peut se traiter dans le monde du travail ma compétence est bien dans le cadre du monde du travail en ce qui concerne donc au niveau familial c'est un autre domaine qui m'échappe mais pour l'instant j'ai souhaité effectivement compléter notre disposition du code du travail j'écoute avec attention la vision positive développée par madame Théora Eliti elle est ce qu'elle a mis en avant il faut aussi parler du respect oui la première démission en termes de respect c'est de respecter les lois généralement qu'on est devant le juge c'est qu'on a un petit problème de ce côté là ensuite vous avez parlé de la relation d'amour d'ailleurs soufflée en ces termes par notre cher député je crois qu'il y aura à se positionner bientôt à Paris sur cette évolution de la définition entre les couples donc je lui laisse le soin me semble-t-il il y a c'est pas une provocation je vous rappelle votre mission votre mandat vous nous représentez là-bas enfin vous êtes dépositaire d'une partie de la loi applicable dans ce pays on maîtrise pas tout vous le savez lorsque vous aurez défini la nouvelle vision de l'amour il faudra conseiller à tel est-ce que voulez-vous j'espère que j'aurai pas modifié le code du travail pour ça enfin toujours est-il effectivement il est très difficile d'avoir des statistiques et pour cause la procédure au niveau du code du travail n'est très mal établie et puis les gens sont encore dans la situation de la crainte et comme l'a rappelé madame Lévi-Agami et nos structures ne sont pas configurées c'est toute la difficulté là on arrive donc à je dirais un dispositif complet maintenant l'inspection du travail la direction du travail est capable de recevoir de traiter les signalements les plaintes nous sommes allés plus loin nous avons demandé à ce qu'organise également au sein de l'entreprise des procédures particulières pour éviter justement les dérapages c'est un travail très important les employés devront débattre avec l'inspection du travail le médecin du travail mais également les représentants du personnel car il aura modifié les règlements intérieurs qu'est-ce qu'on fait que faire quand il y a un signalement qui est fait tout en protégeant la situation de la victime je sais que c'est pas évident enfin il était urgent de le mettre dans le code du travail que si on le faisait pas je voulais pas que cette situation dérape dans le cadre notamment de conflits sociaux parce qu'il est aisé ensuite de retrouver ça dans des préavis dans des conflits je crois qu'il fallait organiser les choses à partir de là me semble-t-il que c'est chose faite et donc vous avez devant vous le dispositif qui s'applique au code du travail je rassure madame Algon le même dispositif est prêt en ce qui concerne la fonction publique du pays je pense que compte tenu de votre calendrier le calendrier des travaux je le présenterai en conseil supérieur de la fonction publique tantôt d'ici dans le mois je pense qu'on peut en fonction de votre annon raisonnablement espérer peut-être en février ou en janvier-février là encore cela dépendra de l'organisation de vos travaux pour retrouver le même dispositif enfin en ce qui concerne la situation des personnels de l'assemblée c'est vous qui en êtes compétent là je ne peux pas intervenir il vous appartient donc de proposer pour vos personnels un dispositif de loi ce n'est pas au ministre de la fonction publique je n'ai pas la compétence pour venir légiférer proposer quelque chose dans les statuts du personnel de l'assemblée c'est la compétence directe de l'assemblée ensuite en ce qui concerne la disposition des personnels des communes là encore compétence de l'état on rappelle bien les compétences de chacun mais disons que le pays fait un premier pas il va falloir ensuite développer partout pour retrouver je dirais les mêmes niveaux de protection voilà monsieur le président le texte que je vous propose ce matin et j'ai souhaité que madame la ministre chargée de la condition féminine intervienne avant moi car avant tout l'enjeu du débat est sur cette situation là non pas uniquement aussi la situation des femmes je suis que le porteur d'un cadre juridique mais je suis très sensibilisé à cette question Maruru Maruru Maite Sandra Léviagami Irva Matamou article 1 merci article LP1 le premier alinéa de l'article LP121-1 du code du travail est ainsi rédigé pour l'offre d'emploi ne peuvent être mis en considération l'origine le sexe les mœurs l'orientation ou l'identité sexuelle l'âge la situation de famille ou la grossesse les caractéristiques génétiques l'appartenance ou la non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie une nation ou une race les opinions politiques les activités syndicales ou mutualistes les convictions religieuses l'apparence physique le nom de famille l'état de santé ou le handicap merci monsieur le président il y a quelques projets quand même dans le tuyau qui permettront assez rapidement de créer des emplois et c'est le cas de l'extension du centre de psychiatrie et ce matin monsieur le président il y a à la commune de Piret à l'initiative de l'établissement qui représente le maître d'ouvrage le jury pour retenir le projet et c'est pour cela que madame Merseron qui est conseil municipal conseillère municipale de Piret n'est pas parmi nous ce matin et vous voyez c'était intéressant que l'ordre du jour soit respecté parce qu'à ce moment là elle pouvait assumer ses deux fonctions dans le respect de la loi puisqu'elle a le droit d'être élue au conseil municipal d'assumer sa charge et d'être élue à l'assemblée de la Polynésie-Fressaise et elle était en voie d'assumer sa charge donc si elle n'est pas là monsieur le président c'est parce qu'il y a peut-être manqué un calage des calendriers entre les impératifs de créer de l'emploi et la nécessité d'être présent pour nos textes de loi Maroulo Moïtaï Daphne Chave Maroulo Président alors sur le texte que madame Sandra Léviagame nous présente personnellement je suis entièrement favorable pourquoi j'ai ici un dossier tout frais d'une jeune maman qui est employée dans une pension à Moria qui est harcelée mais alors comme il faut elle est exploitée comme il faut donc je soutiens favorablement ce dossier présenté par madame Sandra maintenant je reviens sur la question orale monsieur le président du pays il ne faut pas vous énerver si on vous pose des questions si on vous pose des questions parce que la population a besoin d'avoir des réponses il ne faut pas nous faire regarder dans le rétro nous n'avons pas besoin la tournée Tema Routour nous avons besoin de savoir comment ça se passe le pourquoi quelles sont les finances utilisées mais ça ne vient pas de nous ça vient de la population et la population aujourd'hui n'a pas ses réponses vous répondez à côté des questions voilà on ne vous en veut pas de faire votre tournée mais nous avons besoin de comprendre c'est tout mais ne répondez pas méchamment agressivement on se fait harceler la présidente on est harcelé on se sent harcelé par président du pays merci je tenais à remercier mon collègue Tekinui Porlier et donc j'aimerais intervenir sur cet article LP1 pour dire monsieur le président pour vous dire monsieur le président que je remercie Tekinui d'avoir précisé les raisons pour lesquelles madame Armel Merceron est absente ce matin revenez sur le rapport revenez sur le rapport mais son absence est justifiée n'est-ce pas deuxième point monsieur le président j'aimerais rectifier certains points donc notre règlement intérieur nous permet remercie Oui, j'aimerais juste répondre à l'intervention de Tamra. Vous savez, pour ce qui me concerne, moi, je ne vais pas... Moi, je ne tends pas la main. Moi, je réponds à ce qu'elle dit. De quelle sucette vous voulez parler? Allez, vous croyez que moi, je vais tendre la main? Mais non, c'est chez vous qu'on voit ça. Encore un point. J'aimerais vous dire, Tamra, que le jour où nous étions à votre place, vous disiez n'importe quoi. Vous faisiez plusieurs remarques. Et donc, là, nous avons le droit de donner la parole. Alors, c'est tout. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Et comme vous, vous étiez là, nous acceptions vos interventions. Et là, c'est pareil. Alors, on arrête là. Merci. Nous passons au vote. Qui est pour? Nous passons au vote. A l'unanimité. 54 voix pour. Merci. Article LP2. Monsieur le Président, j'avais juste une intervention à faire sur la LP1. Juste pour préciser à Madame Théa Hirschon que, en ce qui concerne les RER et les transsexuels, sur la LP1, tu as l'orientation ou l'identité sexuelle. Voilà. Donc, il rentre dans ce cadre-là. Et il ne pourra pas y avoir de discrimination par rapport à l'orientation ou l'identité sexuelle. Donc, on ne précise pas RER ou quoi que ce soit, parce qu'en matière d'état civil, ils sont hommes ou femmes. Puisque ceux qui ont fait la démarche sont devenus femmes. Il y a deux genres. Voilà. Mais le genre n'est pas précisé, puisqu'il s'agit de situations dans lesquelles ils se trouvent. Voilà. C'est juste cette information. Article LP2. Après l'article LP121-1 du Code du travail, est inséré les articles LP121-2 à LP121-7, ainsi rédigé. Article LP121-2. Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise. Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionnée, licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, tel que défini à l'article 1er de la loi numéro 8-496 du 27 mai 2008, portant diverses dispositions d'adaptation aux droits communautaires dans le domaine de la lutte contre les discriminations applicables en Polynésie française, notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrats, en raison de l'un des motifs discriminatoires énumérés à l'article LP121-1. Article LP121-3. Les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle, d'assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d'emploi et lorsque les moyens de réaliser cet objectif sont nécessaires et appropriés. Article LP121-4. Les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatées par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées. Article LP121-5. Les mesures prises en faveur des personnes handicapées visant à favoriser l'égalité de traitement ne constituent pas une discrimination. Article LP121-6. Les mesures prises en vertu de l'article 18 de la loi organique numéro 2004-192 du 27 février 2004 modifiées ne constituent pas une discrimination. Article LP121-7. Les dispositions de l'article LP121-2 ne font pas obstacle aux différences de traitement lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée. Merci. La discussion est ouverte sur l'article LP2. Oui, Monsieur le Président, bonjour. Nous tous ici présents, bonjour. Ce que je voudrais dire, je voulais dire quelque chose sur le premier article, mais bon. Il y a l'apparence physique, c'est concernant le comportement de la femme. Voilà aussi un problème rencontré. Donc il faut faire attention si la femme, elle s'amène avec une belle poitrine bien gonflée. Donc ça peut être un problème. Cela peut créer quelque chose de mauvais, une provocation dans l'esprit des autres. Donc il faut voir aussi l'habillement, c'est-à-dire avoir un vêtement suggestif. Il faut faire attention à cela. Donc c'est pour nous rappeler que lorsque vous vous habillez, faites très attention, parce que si votre habillement fait tourner la tête des hommes, donc faites attention. Merci, Madame Sabrina. Alors là, on change les rôles là avec Maïron. Néanmoins. Quelques questions sur l'apparence physique. L'apparence physique, je suppose, aussi bien les gros, les cheveux lents, les tatouages. Je pose la question. Est-ce que ça rentre les tatouages, les cheveux lents ? Est-ce que le vestimentaire, est-ce que quelqu'un qui va au travail, un réré qui va au travail, est-ce qu'il y a un assèlement moral lorsque c'est un réré et il veut aller en robe et que son patron lui dit « tu n'as pas le droit de mettre une robe au travail » ? Parce que ça, chez les réré, ils sont souvent victimes de ça. On les oblige à s'habiller en garçons. Alors, est-ce qu'ils peuvent aller dire « je subis du assèlement moral par mon patron parce qu'il m'oblige à m'habiller en garçon alors que je suis une femme » ? Parce que TV l'attrape, hein ? Et l'autre chose, quand on passe de l'article LP1 à LP2, là c'est l'offre, hein ? LP1 c'est l'offre. Mais l'embauche, comment on va prouver qu'il n'y avait pas de discrimination au moment de l'embauche ? Mais aide-offre, c'est ce qu'on demande dans le journal, hein ? On va dire « on a besoin de telles compétences ». La personne va venir à l'entretien. On va faire les concours, on va faire les tests, et comme cette personne va peut-être avoir les meilleures notes, mais ne va pas être retenue, et on va préférer quelqu'un qui rentre dans ses critères. Et le choix au niveau de l'embauche, comment est-ce que cette personne qui est sûre d'avoir été victime de discrimination, et c'est très souvent les RERER le cas, quand ils vont aux entretiens d'embauche, aujourd'hui les RERERER ont des diplômes, aujourd'hui les RERERER ont des compétences, mais comme quand ils se présentent aux entretiens d'embauche, malgré les très bonnes prestations, on ne les prend pas. Alors, qu'est-ce que vous les suggérez pour faire la démonstration ? Est-ce que vous allez créer un comité indépendant, où ils peuvent aller pour examiner s'ils ont été victimes de discrimination à l'embauche ? Parce que c'est là le problème, c'est la discrimination à l'embauche. C'est pas toujours... L'embauche n'est pas faite selon des critères... Attends, je pose toutes les questions. L'embauche n'est pas faite selon les critères impartiales. Et il doit y avoir un recours qui est permis au niveau de l'embauche, parce que c'est surtout là. Après, pendant le travail, l'autre question que je vous pose, est-ce que les RERERERER peuvent aller au travail, habiller en femme, et si jamais on l'a dit, habillez-vous en garçon, dire ça c'est de la discrimination morale et bénéficiez d'un recours à ce niveau-là. Marourou. Emma Algon. Merci, Président. Donc, à l'article... L'article LP2 vient apporter un peu plus de précision sur ce qui constitue ou ne constitue pas une discrimination en termes d'embauche. Et je voudrais interroger, M. le ministre, sur l'avant-dernière disposition de cet article, c'est-à-dire LP121-6, qui dit les mesures qui sont prises en vertu de l'article 18 de la loi organique. Il me semble-t-il que cette disposition fait référence à la notion de protection de l'emploi. Alors, la première question, M. le ministre, notre Assemblée avait déjà adopté un texte dans ce sens sur la protection de l'emploi dans certains secteurs de notre pays. Et puis, je crois qu'il y a eu un recours. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire où nous en sommes ? Est-ce qu'il y a à nouveau une réflexion qui est relancée pour que nous puissions disposer de ce texte-là ? Et surtout, me semble-t-il, cette disposition devient urgente, surtout avec la convention que le président va signer avec la Chine, n'est-ce pas ? Parce qu'il faudra bien que nos enfants soient protégés dans notre pays et vraiment accéder à des emplois qui sont réservés à nos enfants. Ce texte-là de protection de l'emploi, semble-t-il, est très important. Merci. Maroulo Maïtaé. Merci. M. le ministre, vous avez la réponse. Oui, merci, M. le Président. Rapidement, je vais répondre à Mme Emalgon. Effectivement, la disposition de l'article du but de la loi organique, c'est ce qui définit les conditions, la possibilité de mise en place de la protection de l'emploi local. Mais je vous rassure, un étranger reste un étranger. Aujourd'hui, il ne peut pas venir décider demain il y a de travailler. Il faut qu'il obtienne une autorisation, qu'il soit chinois ou russe ou ailleurs. Donc, en aucun cas, par rapport... Je ne sais pas comment vous voulez relier ça avec le projet. Le dispositif existe déjà. Par rapport aux étrangers. Non, 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 rassurez-vous. Il y a un cadre de loi qui existe. En revanche, pour l'état de la situation sur la protection de l'emploi local, oui, j'ai demandé donc à reprendre tout le dispositif, à en tirer donc l'analyse sur la décision rendue par le Conseil d'État. Et notamment disposer de... Je dirais de vraies statistiques. La difficulté qu'on a, c'est que le Conseil d'État nous dit vous n'avez pas mis des critères objectifs et puis vous n'avez pas pu cerner les quantités, les volumes, les états statistiques. Vous le savez qu'aujourd'hui, au service de l'emploi, quand quelqu'un se présente, je suis demandeur d'emploi, il nous est formellement interdit de demander est-ce qu'il est résident ou pas. C'est interdit. Parce qu'on n'a pas de définition là-dessus. Et donc je me suis dit, mais comment savoir sur les dernières années si effectivement l'emploi davantage était dédié aux Polynésiens ou à ceux de l'extérieur ? Je ne parle pas des étrangers, ça c'est cadré. Mais il n'y a aucune structure administrative, aucune définition en thème de loi qui me permette de juger. Je suis en train de rechercher. Je pense qu'on peut y arriver grâce à notre PSG qui en principe rassemble 98% de la population. Et donc je suis sur ce recueil d'informations afin de venir vers vous pour dire voilà l'état de la situation ou surtout répondre au Conseil d'État. Nous avons fait un état des lieux, voilà ce qu'on a constaté depuis la loi de 2004 pour ensuite véritablement définir nos critères. Nos critères par rapport aussi à notre formation. Donc là, assurez-vous, le sujet je ne l'ai pas abandonné. Je le travaille plus au fond. Ce n'est pas si simple que ça parce que la réalité de la notion de résidence à mon avis, ce n'est pas facile. Alors voilà, on s'y concerne ça. Je vais répondre à l'interrogation de Mme Sabine Alberg alors qu'elle vient de quitter la séance. Merci. Nous passons au vote de l'article LP2, même vote, adopté, article numéro 3, article 3, LP3. Monsieur le Président, sur la loi, à chaque fois que je lève le dos, vous ne voyez pas. Sur juste la LP2, je voulais juste préciser à mes collègues qu'un ajout avait été réalisé en commission puisqu'au départ, le texte prévoyait que la protection uniquement des salariés, là, il est question également de protéger les personnes en formation ou en stage. Donc je voulais le faire remarquer puisque c'est l'initiative du président de la commission. Donc je remercie M. Romataroa d'avoir participé grandement aussi à l'élaboration de ces travaux. Article LP3. L'ancien article LP121-2 du Code du Travail devient article LP121-8. Donc c'est juste un changement d'article. Nous allons discuter. Article LP4. Au titre 4 du livre 1 de la partie 1 du Code du Travail relatif au harcèlement, il est inséré à chaque public intitulé harcèlement moral et sexuel comportant quatre sections ainsi rédigées. Section 1. Harcèlement moral. Article LP1141-1. Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Article LP1141-2. Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Article LP1141-3. Toute rupture de contrat de travail, toute disposition, tout acte contraire aux dispositions des articles LP1141-1 et LP1141-2 sont nuls. Article LP1141-4. Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d'une sanction disciplinaire. Section 2. Harcèlement sexuel. Article LP1141-5. Aucun salarié ne doit subir des faits soit de harcèlement sexuel constitués par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soient fortes atteintes à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant soit créé à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Soit assimilé au harcèlement sexuel constituant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. Article LP1141-6. Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise. Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionnée, licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l'article LP1141-5, y compris dans le cas mentionné au premier point du même article si les propos ou comportements n'ont pas été répétés. L'article LP1141-7. Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionnée, licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné de faits de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés. Article LP1141-8. Toute rupture de contrat de travail, toute disposition, tout acte contraire aux dispositions des articles LP1141-5 à LP1141-7 sont nuls. Article LP1141-9. Tout salarié ayant procédé à des faits de harcèlement sexuel est passible d'une sanction disciplinaire. Section 3. Disposition commune au harcèlement moral et sexuel. Article LP1141-10. L'employeur en relation avec le médecin du travail, le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail ou à défaut, les délégués du personnel prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ou sexuel. Il définit notamment dans le cadre du règlement intérieur une procédure à suivre en cas de signalement d'une situation de harcèlement. Cette procédure doit permettre d'agir dans un délai raisonnable avec discrétion pour protéger la dignité et l'intimité de la victime. L'employeur sensibilise et forme le personnel d'encadrement et compris intermédiaire à la prise en compte des situations de harcèlement. Le médecin du travail, le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail et les délégués du personnel alertent l'employeur des situations pouvant caractériser l'existence d'un harcèlement. Section 4. Sanctions. Article LP 1141-11. Lorsque l'employeur ne prend pas toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ou sexuel en application de l'article LP 1141-10, il est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut dépasser celui prévu par les contraventions de 5e classe. Article LP 1141-12. Les faits de discrimination commis à la suite d'un harcèlement moral ou sexuel définis aux articles LP 1141-2, LP 1141-6 et LP 1141-7 sont punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 447 487 francs, soit 3 750 euros. La juridiction peut également ordonner à titre de peine complémentaire l'affichage du jugement aux frais de la personne condamnie dans les conditions prévues à l'article 131-35 du Code pénal tels qu'applicables en Polynésie française et son insertion intégrale ou par exprès dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue. Nous passons la discussion de cet article. là. Ma collègue Emma Algan peut-être que ma question sort un peu du contexte là. Moi, je voulais savoir avoir un bilan sur l'évolution vous savez, monsieur le ministre sur la loi concernant incitant plutôt les entreprises à embaucher les personnes handicapées. Je sais que ça sort un peu du contexte mais peut-on avoir un bilan ne serait-ce qu'un petit bilan par rapport à cette question ? Madame la Présidente. What about tomorrow? Il n'y a plus d'autres interventions. Madame Théboula-Eriti. Je veux en parler de prévention. C'est vrai que la répression m'a bien labourée mais au niveau de la prévention il vaut mieux prévenir que guérir. Peut-être que là aussi il va falloir aussi apporter plus de précision et comment faire ? Comme ça, on n'arrivera pas à la répression. Marourou. Marourou, Sabrina, il y a propre Oe et Yanni Oud. Lorsque vous parlez, donc vous restez assise pour attendre les réponses. Donc ne sortez pas dehors. En aucun cas, le ministre ne pourrait répondre. Vous avez la parole. Je sais qu'on va quand même me donner ma réponse même si je suis là mais je vais poser mes questions par rapport à cet article 3. Non, quelque part, ne pas répondre c'est un peu malhonnête parce que ça concerne tout le texte, tout le texte de loi. Ça concerne tout le texte de loi ce que j'ai posé. Alors, j'ai trois questions sur cet article-là. Comment on va s'apprécier le consentement d'une personne à un rapport sexuel lorsqu'elle est en CDD et que pour pouvoir bénéficier d'un CDI, on va la harceler. Et il y a le patron qui va dire elle a consenti. Je pose la question parce qu'un CDD pour moi est une situation précaire. Un stage est une situation précaire. Et quand on m'oppose le fait que le consentement suffit à dédouaner celui qui a harcelé, je dis je ne suis pas d'accord. Parce que quand on est en situation précaire, l'abus de pouvoir est plus important. Première question. Deuxième question. Lorsqu'on est embauché et qu'on commence à grossir et que le patron vous dit vous feriez mieux de maigrir. Sinon, parce qu'il y a des harcèlements sur les grosses, on leur demande de maigrir. Il y a aussi harcèlement au niveau couper les cheveux. Il y a harcèlement aussi sur tenues vestimentaires. Ce n'est pas que des rerets. C'est tout le monde. Ce sont les hommes et les femmes. Donc, il y a tout ce genre de discrimination. Donc, c'est de savoir comment ça va s'apprécier. Maroulo, Maroulo Maite, Sandra Lévi-Agami. Oui, je l'ai juste précisé à mes collègues que cet LP4, c'est vraiment le cœur du texte puisqu'il s'agit là de dresser les définitions, de donner les définitions exactes en matière de harcèlement moral et de harcèlement sexuel. On a eu l'occasion d'en parler en commission pour qu'il y ait une possibilité d'avoir une sécurité juridique totale sur ces définitions. Ce sont les définitions qui sont utilisées en matière de code pénal qui ont été utilisées pour permettre à la jurisprudence d'être reconnue puisqu'on sait que quand on est en Polynésie qu'on peut avoir un problème à ce niveau-là. les juridictions locales vont jusqu'à l'appel. Si on doit aller en cassation à un moment donné il faut quand même qu'on ait une constante jurisprudence. Donc ça c'est le premier point. Je vais juste dire je ne vais pas répondre à la place du ministre mais dire à ma collègue Sabrina Burke que justement avant que ce soit l'homme ou la femme parce que vous parlez tout le temps de harcèlement sexuel des femmes mais il y a aussi des hommes qui se font harceler sexuellement puisqu'il y a des femmes qui prennent le pouvoir n'est-ce pas dans les entreprises j'entends bien sûr et bien dans ce cadre-là avant ce texte excuse-moi d'être trivial ils étaient obligés de coucher pour garder leur travail ou de changer de comportement pour garder leur travail. Grâce à ce texte ils auront la possibilité hommes comme femmes d'être défendus sur la base d'un contrat qu'ils auront signé de toute façon. Donc c'est vraiment une sécurité pour ces personnes. après ce sera le rôle bien sûr du gouvernement de faire en sorte que l'information passe et bon là je rejoins l'intervention de la ministre qui s'est exprimée sur le sujet précédemment ce sera le rôle également d'information qu'il va falloir faire passer au niveau des entreprises et aussi au niveau des différents établissements pour que les gens sachent qu'ils ont des droits à ce niveau-là et je pense que quand on a une tenue un comportement à voir tout est dans le contrat au départ quand vous êtes embauché quelque part vous avez une tenue à voir vous avez un comportement à voir et moi je pense et là c'est un peu l'exemple exagéré mais rappelez-vous les hôtesses de l'air jusqu'à je crois jusqu'en 90 elles n'avaient pas le droit d'être mariées c'était complètement contre la constitution française mais c'était dans leur contrat elles n'avaient pas le droit de grossir elles n'avaient pas le droit d'être mariées elles n'avaient pas le droit il y avait beaucoup de choses heureusement qu'il y a qui est passé par là et qui a eu des recours qui ont été qui ont été faits qui ont permis de protéger ces professionnels mais voyez que les changements se font dans le temps c'est long mais ça arrive donc voilà ce que je voulais dire à ma collègue peut-être pour compléter un peu son intervention merci Monsieur le ministre Madame la ministre chers collègues bonjour par rapport à certaines interventions que j'ai entendues il faut arrêter de fantasmer sur les entreprises privées la femme que la femme l'homme ou le mahou ou le réré il s'habille comme il veut quand il va quand il va au travail il faut arrêter de dire des bêtises alors c'est une loi de pays qui régit les comportements de l'employeur vis-à-vis des salariés ah bon inversement aussi alors j'aimerais j'aimerais apporter un témoignage avant d'être chef d'entreprise j'ai été salariée dans une filière bien spécifique que tout le monde connaît et j'ai été témoin de harcèlement moral de la part d'un enfin d'un employeur enfin d'une employeur enfin d'un employeur femme vis-à-vis de ses salariés à l'époque en tant que salarié j'ai dit aux salariés de réagir qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai j'ai entendu comme réponse on a peur parce qu'on a peur de perdre notre travail on a un crédit en cours comment tu veux qu'on fasse alors qu'il y a il y a comme l'expression du travail pour protéger pour protéger leurs droits ma question c'est que lorsqu'on va voter cette loi est-ce qu'on donne l'assurance est-ce qu'on garantit aux salariés l'assurance d'être protégé parce que pour l'instant on parle du comportement de l'employeur mais est-ce que l'employé qui est victime d'un harcèlement peut dire attention je vais aller voir l'expecteur du travail c'est ça en fait qui est important merci monsieur le président en tous les cas je crois que c'est l'une des questions primordiales quels moyens et quelles garanties de protection aux salariés en moufant d'ailleurs je rappelle le contexte du droit du travail français un employeur a toujours la faculté de licencier un salarié après ça se traite en termes d'indemnité c'est la seule disposition de la loi où tout licenciement est nul c'est cela c'est l'article LP 141-4 enfin pardon 141-3 où le caractère des licenciements est nul c'est-à-dire maintien de l'employé du salarié sur son poste de travail aujourd'hui même quand un salarié gagne ce qu'on appelle un licenciement abusif il lui est offert une indemnité mais il a perdu son emploi c'est pour ça que le niveau donc est important caractère du licenciement est nul donc le contrat de travail est maintenu c'est la disposition importante que ce soit dans le cas du harcèlement moral comme sexuel d'ailleurs c'est la seule disposition dans le code du travail français qui prévoit la nullité du licenciement c'est-à-dire le maintien du contrat de travail alors que dans tous les autres cas pour ainsi dire il est constaté la rupture abusive par l'employeur et le juge condamne l'employeur à payer une indemnité mais il a perdu son emploi alors c'est important me semble-t-il je crois que ça résume tout ensuite tous les détails qui sont émis je rentrerai pas dans le détail bien entendu en fonction des postes il y a des tenues dites obligatoires je vois mal quelqu'un assumer des fonctions de sécurité notamment de pompier arriver en tenue légère pour occuper un poste je m'arrêterai là enfin ça les règlements devront le prévoir je tenais donc à ma connaissance ce qu'on a connu compte tenu de la crise certes il y a la situation à celle moral et sexuel je reviendrai pas là dessus le consentement est défini au titre du code pénal c'est pas à moi de le refaire ce qui est important me semble-t-il c'est qu'on a connu une vague notamment dans le bâtiment où certains employeurs ont demandé à leurs salariés d'arrêter leur contrat de travail pour devenir des patentés en leur faisant croire qu'ils vont gagner plus certains se sont rebiffés en disant non je veux conserver mon contrat de travail parce qu'ils travaillaient toujours dans le cadre de l'entreprise il y a eu de telles pressions effectivement il y en a beaucoup ensuite qui ont accepté et ils ont découvert quoi que pour ainsi dire ils avaient pratiquement la même rémunération mais qu'ils perdaient totalement la protection sociale du salarié c'est-à-dire notamment la retraite je crois que c'est l'un des dispositifs et l'inspection du travail avec la gendarmerie a mené des enquêtes et c'est là qu'on a découvert et reclassé cette situation-là au travail clandestin parce qu'on les a obligés à prendre une battante et donc à partir de là on va clarifier les choses mettez-vous à la place du salarié il dit mais si j'accepte pas de toute façon je perds tout au moins que je puisse me raccrocher à ça cela ne sera plus possible parce que la nullité du licenciement sera prononcée et donc le contrat de travail est maintenu voilà monsieur le président mesdames messieurs les élus ce que je voulais préciser au travers notamment de cet article comme l'a rappelé madame Sandra il y a effectivement toute la définition mais les conséquences et l'un des points essentiels du droit chez nous comme en France c'est la nullité du licenciement donc pas d'indemnisation nous passons au vote même vote 55 voix pour l'article LP5 au 3 de l'article LP 1311-6 du code du travail il est intérimé la phrase suivante le règlement rappelle les dispositions relatives au harcèlement et met en place les mesures prévues à l'article LP 1141-10 nous passons à la discussion madame Sandra Lévi-Agami je voulais juste rebondir sur ce qui a été dit précédemment par mes collègues et leur dire qu'il ne s'agit pas de faire un texte contre les employeurs puisqu'en fait il s'agit de mettre en place une réglementation qui protège les salariés également contre les autres salariés moi j'avoue que sur une dizaine de cas de harcèlement que j'ai eu cette année au moins la moitié si c'est pas plus de la moitié c'est pas l'employeur qui est harcelé ce sont des salariés qui travaillaient avec ces personnes j'ai eu deux cas de personnes handicapées qui ont été maltraitées par des collègues donc j'ai l'impression que certains se focalisent sur attention on est en train de faire la chasse aux employeurs c'est pas forcément le cas et le texte prévoit de protéger tout le monde de la même façon y compris l'employeur s'il devait se retrouver dans la même situation nous passons au vote même vote adopté article LP6 article LP6 le septième point de l'article LP 4121-2 du code du travail est complété par le membre de phrase ainsi rédigée entre guillemets et au harcèlement sexuel virgule tel qu'ils sont définis aux articles LP 1141-1 et LP 1141-5 fermez les guillemets nous passons à la discussion nous passons au vote même vote adopté article LP7 article LP7 au 1 de l'article LP 4613-1 du code du travail après les mots à la protection de la santé sont ajoutés les mots physique ou mental nous passons à la discussion nous passons au vote même vote adopté puisqu'il s'agit d'une loi de pays nous allons passer au vote individuel Madame Bic Sabrina Madame Bob Dippon Tamara absent monsieur Damas soutien monsieur Jean-Christophe pour madame Rosine Brodiant pour madame Xavier Daphné madame Kroos Valentina monsieur Jacques Idroulay pour madame Mme Frébo-Joël, M. Frédéric Édouard, Mme Gallon-Minari, absent pour grâce à M. Jacques-Hydroulé, M. Anderson Georges, Mme Irchan-Nunotéa, Mme Irritité-Oura, Mme Izalé-Fara, Mme Giné-Sétonne-Patricia, M. Colté-Benoît, absent pour grâce à Mme Joël Frébo, M. Comoutini-René, absent pour grâce à Mme Irritité-Oura, M. Lison-Marcelin, M. Maman Théry-Tapau-Victor, Mme Anouk Théry-Lévi-Agami-Sandra, Mme Maraya-Emma, M. Marev-Raténa, absent pour grâce à Mme Eliano Parker, Mme Marie-Taragé-Mairo-Toliliane, Mme Matao-Léoni, M. Matao-Mairon, Mme Mati-Giliana, Mme Merseron-Armel, absent pour grâce à Mme Olivier-Marie, Mme Opa-Fouanik, Mme Parker-Elyanor, pour M. Paulier-Tekinoui, pour M. Ratato-Jean-Marius, pour Mme Ristan-Monique, pour M. Riveta-Frédéric, absent pour grâce à M. Edouard Fritsch, pour M. Romantaro-Fernon, pour Mme Sage-Maina, pour M. Chille-Philippe, pour Mme Tama-Françoise, pour Mme Tani-Thérèse, pour M. Tanson-Roubert, absent pour grâce à Mme Rosine Brodien, pour M. Tiong-Tourourou, absent pour grâce à Mme Chavie-Daphné, pour M. Tepareire-Hiroïti, absent pour grâce à M. Georges-Anderson, pour M. Temeharo-René, pour M. Teremante-Ruben, pour M. Terry-Payamita, pour Mme Teruata-Sylviane, pour Mme Tétonuilana, absent pour grâce à Mme Monique Criston, pour Mme Téora-Justine, pour M. Tonson-Gaston, pour M. Taurouitmael, pour Mme Tichobia-Catherine, absent pour grâce à M. Mairon Notawa, M. Outhia Damas, pour Mme Vernon-Béatrice, pour M. Vernon-Doc-Clarence, pour 55. 55 fois pour, 0 voix contre, 0 voix pour l'ascension. Donc, que cet autre pays est adopté. Je demande à Mme Rapporteur de nous lire le rapport 118-2012. Oui, après-midi. Alors, par lettre numéro 1222, DFCM, du 14 novembre 2012, le haut-commissaire de la République soumet à l'avis, pour avis à l'Assemblée de la Polynésie française, un projet de décret fixant pour les années 2009 et 2011, la cote-part des ressources du budget de la Polynésie française, destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation. Cette saisine se fonde sur l'article 52 de la loi organique numéro 2004-192 du 27 février 2004, modifiée, portant statut d'autonomie de la Polynésie française, qui prévoit que cette cote-part, qui ne peut être inférieure à 15% des dites ressources, est fixée par décret après consultation de l'Assemblée de la Polynésie française et du Conseil des ministres de la Polynésie française. En l'état, le projet de décret présenté ne peut donner lieu à un avis favorable de notre Assemblée. Au titre de l'année 2010, le décret numéro 2010-1770 du 30 décembre 2010 avait fixé le taux de la cote-part à 17% et l'assiette provisoire après déduction à 84,604,277,870 francs pacifiques. Pour rappel, ce décret avait fait l'objet d'un avis défavorable de notre Assemblée. Le présent projet de décret confirme ce taux de 17% et établit dans son annexe 1 l'assiette définitive pour 2010 à 88,589,318,207 francs. Un différentiel de 3,985,040,337 francs est constaté. La contribution de la Polynésie française au FIP au titre de l'année 2010 est définitivement arrêtée à 15,60,184,095 francs. Au titre de l'année 2012, le projet de décret propose de maintenir le taux de la cote-part à 17% et de fixer en annexe 2, sous la base des recettes prévues au budget général de l'exercice 2012, l'assiette provisoire de calcul du FIP à 81,922,075,000 francs après déduction. Toutefois, après vérification par les services financiers du pays, il s'avère que le montant de l'assiette est erroné en ce qu'ils ont mis d'inscrire. Dans l'assiette, le produit de l'impôt forfaitaire des très petites entreprises, pour un montant de 17,5 millions et en déduction, les admissions en non-valeurs des recettes fiscales directes et indirectes pour un montant de 1,615,000,000 et les admissions en non-valeurs pour les droits d'enregistrement, pour un montant de 90,000,000. Sur la base de ces corrections, le montant de l'assiette provisoire du FIP pour 2012 devrait, dès lors, s'élever à 93,289,575,000 francs, celui des déductions à 13,55,000,000 et celui de l'assiette provisoire après déduction à 80,234,575,000 francs, soit une participation financière du pays estimée à 13,630,877,750,000 francs. Il est utile d'attirer l'attention de l'État sur les termes de l'article 52 de la loi organique statutaire qui dispose, dans son premier alinéa, que le Fonds intercommunal de péréquation reçoit une cote-part des impôts, droits et taxes perçus, au profit du budget général de la Polynésie française. En vertu du principe de sincérité budgétaire, lorsqu'il est avéré que les recettes fiscales inscrites au budget primitif ne pourront être réalisés, une modification budgétaire est obligatoire. Logiquement, le versement FIP, qui lui est proportionnel, doit être ajusté en conséquence. Cette position, dictée aussi bien par la lettre du même du premier alinéa de l'article 52 du statut que par les difficultés budgétaires et financières du pays, impose donc de fixer l'assiette de calcul du FIP pour 2011 sur la base des recettes fiscales réellement perçues et de prendre en compte les réajustements de recettes fiscales opérées au cours d'exercice au travers des délibérations budgétaires modificatives. Dans son avis du 30 septembre 2010, le tribunal administratif de Papéti notait que le mécanisme retenu par l'article 52, à savoir la correction de la prévision avec un décalage de deux années, n'apparaît pas totalement satisfaisant. Ce système, nettement plus rigide que celui appliqué en Nouvelle-Calédonie, de présent d'intérêt qu'au cas de stabilité des recettes, voire d'augmentation de celles-ci. En période de récession et de diminution des rentrées fiscales, il est de nature à aggraver la situation de la Polynésie française et de la placer dans une situation difficile. En outre, le conflit d'interprétation sur le terme perçu qui oppose les autorités de l'État et celles de la Polynésie française depuis 2010 n'est toujours pas tranchée. Le Conseil d'État saisit d'un recours en annulation déposée par le pays par lettre du 8 février 2011 contre le décret numéro 2010-1770 du 30 décembre 2010 fixant pour les années 2007, 2008 et 2010 la cote-part des ressources du budget de la Polynésie française destinée à alimenter le FIC, ne s'étant toujours pas prononcée. Au regard de ces éléments et dans l'attente de la décision du Conseil d'État, nous, rapporteurs, invitant nos chers collègues de l'Assemblée de la Polynésie française, on a la Commission des finances à émettre un avis défavorable au projet de décret présenté. Si, chers amis, il est midi 15, je suspends nos travaux pour nous permettre d'aller déjeuner et nous reprendrons à 14h30 parce qu'à 14h, nous devrons aller signer la Convention avec le peuple chinois. Nous reprendrons donc nos travaux à 14h30. La séance est suspendue. Nous reprenons nos travaux et je demande aux législateurs polynésiens de prendre place. Je vous présente mes excuses pour le retard. mais c'est vrai que c'était un vaste programme qui a été signé avec les Chinois pour l'intérêt du pays. Donc, nous avions lu le rapport et pour la discussion générale, il est prévu un temps de parole de 60 minutes au maximum. Donc, ce n'est pas interdit de raccourcir notre débat et chaque groupe dispose de 10 minutes. Je demande à l'intervenant du Totato Aya de prendre la parole. Y a-t-il un intervenant ? Nous passons au groupe Yorote-Finoa. Merci, M. le Président. M. le Vice-président, M. le Ministre, collègues, bonjour. On ne peut être que d'accord avec l'avis de notre rapporteur, à savoir d'émettre un avis défavorable sur le projet de décret présenté parce que ce serait faire un nœud supplémentaire au sac de nœuds qui est construit depuis 2009 au-dessus du FIP et au-dessus du Comité des finances locales. On n'y comprend plus rien. Et vraiment, on peut être très mécontents du fait que le Conseil d'État n'ait toujours pas rendu son avis ou sa décision sur le recours du pays fait en février 2011 sur le décret qui avait été pris en décembre 2010 sur l'assiette du FIP pour 2007, 2009 et 2010. Donc, il faut sortir de cette situation et la seule façon, c'est d'avoir cet avis du Conseil d'État qui nous éclaire sur la façon dont on calcule le FIP. Tout ça est lié à la crise parce que jusqu'en 2009, il n'y avait pas de souci. On était d'accord de calculer le FIP sur le budget qui avait été voté à l'Assemblée et on rectifiait sur l'allée M plus 1 après l'adoption du compte administratif. Le problème s'est posé en 2010 et Édouard s'en souviendra bien puisque c'était lui qui était notre ministre à l'époque. Le pays était en difficulté. Donc là, il a interprété de manière avantageuse pour le pays l'article 52 de la loi en disant que le thème perçu, recette perçue, devait être compris comme recette recouvrée. Et donc là, ça a changé complètement le calcul du FIP. Alors, depuis trois ans, eh bien, on est en divergence au niveau du comité des finances locales dessus et la seule façon de s'en sortir, c'est d'avoir cet avis du Conseil d'État. C'est pour ça qu'on ne peut que suivre l'avis défavorable de notre rapporteur. Sauf que dans le cas du Conseil d'État, notre loi organique lui fait obligation de répondre dans un délai de trois mois. Oui. Et là, par analogie, le Conseil d'État prend ses aises pour nous répondre et on ne peut pas l'accepter parce que ça accumule le sac de nœuds concernant le FIP, pour reprendre votre expression. Oui, je suis heureux également de vous rencontrer à nouveau. Apparemment, je vois que vous n'avez pas changé. Monsieur le Président, bonjour. Monsieur le Vice-président, Monsieur le Ministre. Bonjour. Je salue également mes chers collègues. et malheureusement se ressemblent. Permettez-moi de vous citer l'intervention de ma collègue Sylvia Nteroatea sur le même dossier l'an passé. Encore une fois, cette année, le débat fait rage autour du FIP est de la même méthode à employer pour définir au plus juste et au plus près de la réalité. Le moins... Nous avons payé notre facture d'électricité. On a un DT derrière, là. Le débat reste le même aujourd'hui et les maires continuent à protester pour que, enfin, l'on puisse trouver une solution juste et équitable pour tout le monde dans cette histoire de FIP. Il ne faut pas rendre les communes responsables des problèmes de gestion du pays. Ceci d'autant plus que le FIP n'est pas une subvention gracieuse du pays, mais bien un juste retour de taxes prélevées pour le compte des communes et qu'il sert à exercer des compétences autrefois dévolues au pays. Il est presque naturel que le FIP soit versé par le pays aux communes. On peut certes regretter dans ce contexte difficile que le Conseil d'État n'ait pas tranché la question ou que, à tout le moins, la dernière réforme statutaire n'ait pas pris le temps de régler cette question et donner des instructions claires dans un sens ou dans l'autre. Mais il ne faut pas que ce retard pris par la juridiction administrative soit le bouclier permanent derrière lequel le pays se défausse. Car, quoi qu'il en soit, il n'en demeure pas moins que le gouvernement doit tenir les engagements du pays. Toute autre forme d'excuse ne sera qu'irrecevable. Il en va de l'honorabilité de sa fonction. Tant qu'aucune clarification n'aura été apportée par les juridictions, nous ne pourrons tolérer que le gouvernement s'appuie sans autres fondements, comme le cite le rapport sur le principe de sincérité budgétaire, pour avérer que les recettes fiscales inscrites au budget primitif ne pourront être réalisées. Il faudrait quand même que le gouvernement nous explique, en l'absence d'un compte administratif établi sous la base du rapport de gestion du TPG, comment il compte avérer la non-réalisation des recettes fiscales. Tant que l'année budgétaire n'est pas close, rien ne peut permettre de penser que les recettes ne seront pas perçues. La réalité de la perception reste pour le moment le seul compte administratif et rien d'autre. Enfin, qu'il nous soit permis ici de rappeler que, au-delà du FIP, l'État verse également 9 milliards de francs aux communes au titre de la DGF. Alors, bien sûr, nous militons également pour qu'il augmente sa part dans le FIP. Le contexte est tel qu'il est le seul qui puisse apporter une vraie solution à la détresse des municipalités, quitte à prévoir cette augmentation sur une période clairement définie de 2, 3, voire 5 ans et qu'à l'issue, une renégociation globale s'engage. Les communes sont, au même titre que la Polynésie française, des collectivités décentralisées, combien même elles se voient transférer des compétences déconcentrées. Le double langage et les incohérences techniques ne justifieront pas éternellement les errements du gouvernement. Et quoi qu'il en soit, au-delà des débats techniques, on peut finalement admettre que le débat de fond ne se situe pas sur le fait de savoir qui de l'État ou du pays va payer, mais bien de savoir comment les communes vont faire pour exercer et assumer leurs nouvelles compétences, car l'État et le pays doivent payer. attendons donc en définitive de voir les conclusions de la Commission d'évaluation des charges en espérant qu'elle rende rapidement son travail afin de permettre à l'État, au pays et au Tavna de remplir pleinement les conditions de l'article 72-2 de la Constitution française, notre Constitution qui énonce que tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagnent de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Je vous remercie de votre attention. Ici, j'appelle l'intervenant du groupe Tahoeira à prendre la parole. Pas d'intervention de la part du Tahoeira. Notre Assemblée est régulièrement saisie sur les projets des décrets fixant la quota des ressources du pays à reverser au budget du FIP. Ainsi, j'aurais tendance à dire que cette demande d'avis fait partie de notre histoire, M. le Président. Et puisque nous sommes à Paris d'histoire dans une période de récession des finances communales, permettez-moi de faire une petite citation d'une personne que le vice-président connaît très bien. A l'époque, comme je viens de le dire tantôt, nous étions à 25 % en 1972, dans 40 ans de cela. Or, nous savons tous, le coût de la vie n'a fait qu'augmenter. Les charges sociales augmentent, tout augmente. Et on n'a pas trouvé mieux de diminuer. On voit comme si quelqu'un qui travaillait en 1972 gagnait 150 000 francs, CP, et par mois. Et puis voilà, du jour au lendemain, on décide. Voilà, tu gagnes trop de 150 000, on descend à 120 000 francs et à 100 000 francs. Non. La logique aurait voulu qu'on augmente les moyens financiers des communes pour que ces communes-là puissent remplir leurs missions, leurs tâches comme il faut, comme il se doit. C'est pour ça que nous demandons le relèvement de ce taux à 30 %, au lieu de 25 %, à 30 %, donc de 15 à 30 %. Voilà. C'est une déclaration qui a été faite par M. Oscar Timaru le 28 août 2000 sur sa radio. Évidemment, radio Téphanon. Une déclaration récurrente, d'ailleurs, jusqu'à... puisque qu'à plusieurs reprises, quand il était dans l'opposition, d'ailleurs, jouait bien son rôle d'opposition, l'actuel président du gouvernement a toujours réclamé que la cote-part du FIP, qui avait été baissée sous le gouvernement en Lyon-Tief, avec la grâce du gouvernement socialiste, pour mémoire, soit remontée, si ce n'est, à 30 %, moins à 25 %. Mais bien sûr, installé aux commandes du pays, M. Timaru, c'est bien gardé de tenir ses promesses et de réclamer cette augmentation au bénéfice des communes, même entre 2004 et 2006. quand les finances du pays étaient encore florissantes. Aujourd'hui, dans le cadre de l'écessif des finances du pays et la baisse constante des reversements au FIP, si l'on reprend l'exemple de M. Timaru, celui qui gagnait 150 000 francs en 1972, ne doit plus avoir que 50 000 francs. La situation est d'autant plus dramatique pour les communes que le pays n'est toujours pas à jour des versements du FIP. Certes, il y a eu des améliorations, puisque le pays s'est engagé à verser mensuellement 1,1 milliard et qui s'est tenu jusqu'à présent. Pour autant, la question du règlement du solde de 2011 n'est pas réglée, pour autant, avec un retard de paiement de plus de 3 milliards. Cette situation est d'autant plus inacceptable que l'article 2 de la Convention passée avec l'État et pour le versement de la dotation exceptionnelle prévoit bien que la somme doit être notamment affectée pour régler les sommes dues aux communes. Nous sommes d'autant plus inquiets que les prévisions de recettes fiscales pour 2013 sont revues une nouvelle fois à la baisse et que cela impactera encore les communes. L'État n'ayant pas les moyens de les accompagner financièrement pour traverser cette période délicate parce qu'il aurait pu également être une notation exceptionnelle. Pour ce qui concerne l'avis proprement dit, M. le Président, dit sur les projets de décret, nous partageons évidemment l'avis qui nous est présenté aujourd'hui, d'autant que la question de l'interprétation de l'article 52 du statut n'a toujours pas été tranchée par le Conseil d'État. Voilà, nous avez là-dessus. Merci. Merci. J'appelle un terminant non inscrit à prendre la parole. Merci, M. le Président, M. le Président, M. le Ministre. On voit qu'encore une fois, s'agissant du FIP, c'est toujours la même problématique sur l'interprétation la plus correcte de l'article 52 de la loi organique qui porte notre statut d'autonomie. Je ne reviendrai pas sur le contentieux qui sépare les différentes versions, celle de l'État d'un côté avec les communes et celle du pays pour son côté. Je voudrais simplement rappeler que le FIP, c'est au moins 40% des recettes des communes de Polynésie française. C'est la recette la plus importante. Le FIP est en baisse depuis pratiquement trois ans à peu près. Ajoutez à cela les centimes additionnels, toutes, en fait, les recettes qui sont liées à l'activité économique. Outre les centimes additionnels, les taxes aussi que perçoivent certaines communes ont aussi baissé. Je pense à la taxe de séjour, à la taxe sur la publicité, la taxe sur l'électricité également. Donc, c'est autant de manque à gagner dont souffrent les communes aujourd'hui. Alors, pour ma part, je ne partage pas l'avis défavorable qui est proposé dans le cadre de cette délibération. J'estime que la décision du Conseil d'État qui n'a pas encore été prise, c'est celle-là qui doit nous guider. Là, le pays prend une position qui est qui est la sienne, qui n'est pas nouvelle, mais qu'en tant qu'élu et en tant que maire, surtout, je ne partage pas. Mis à part cet aspect des choses, je relève dans le rapport un élément qui me semblait important et qui justifie aussi la différence au niveau du calcul de l'assiette. Je pense aux admissions en non-valeur. C'est pratiquement un milliard sept en moins qui auraient pu alimenter l'assiette du FIP qui ont été décidées par le pays à l'initiative du gouvernement et avalisées par l'Assemblée de Polynésie. Ce que je relève, c'est que ces décisions, ce sont des décisions du pays, c'est vrai qu'elles appartiennent au pays, je ne conteste pas cela, sauf que ces décisions sont lourdes de conséquences sur les recettes des communes par le biais du FIP. La question que je me pose, dès lors que le pays prend ce type de décision lourde de conséquences sur les budgets communaux, n'y a-t-il pas possibilité de réfléchir à une compensation ? Parce que les maires, les communes ne sont pas responsables de ce type de décision et je trouverais anormal que les communes de Polynésie française aient à subir les conséquences de décisions qui sont prises par le pays. Voilà, c'est une question que je voulais poser et sur laquelle j'interpelle notre vice-président. Je vous remercie, monsieur le président. Merci. Merci, monsieur le président. Je voulais dire que je fais partie de la commission des finances qui a voté favorablement pour cet avis défavorable. si je me suis positionnée de la sorte, c'est parce que c'est un problème qui revient chaque année. On sait qu'il y a un contentieux en la matière. La question qui est posée, c'est est-ce que le calcul du FIP des 17% doit se faire sur le budget primitif, donc sur les recettes envisagées ou sur les recettes réellement réalisées ? Aujourd'hui, on nous oblige à quelque part débourser de l'argent qu'on n'a pas. Et sur ça, je trouve qu'il serait plus juste puisque c'est apparemment ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie que le pays paye sur la cote-part qui correspond à des recettes réelles. Par contre, en parallèle, si on estime que ces recettes sont trop basses, à ce moment-là, on pourrait changer le taux. Il appartient à ce moment-là par décret au Conseil des ministres national de procéder à une modification. Je serais d'accord pour qu'on modifie le taux national, mais qu'on clarifie la cède sur laquelle on porte ce mode de calcul. Je vous remercie de votre attention. Marouma Itai, Tamanantoumoumoutou, Eléonore Parker. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, en nous présentant ce texte, l'État fait l'autruche. En effet, tout en sachant qu'il y a un contentieux juridique et des situations difficiles, il continue de nous demander notre avis sur une règle de droit aujourd'hui obsolète. Le délai pris par le Conseil d'État pour émettre sa décision est bien le signe d'un malaise que le tribunal administratif de Papété avait parfaitement identifié dans son avis du 30 septembre 2010. pour faire simple. La règle concernant le FIP n'est pas claire, elle n'est pas souple et en situation de récession conduit, sans habiller parfaitement les communes, à déshabiller totalement le pays. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le juge administratif. Mais l'État, dans une forme d'autisme, continue de nous demander notre avis. Quand on ajoute à cela la réforme impulsée par l'État en matière de transfert de compétences vers les communes, ainsi que celle relative à la fonction publique communale, vous avez tous les ingrédients d'une crise budgétaire et institutionnelle. D'autant que l'État ne se donne pas les moyens de véritablement accompagner les communes et le pays. Ces agents très formatés ne connaissent rien à la Polynésie française. étant nommés pour deux ans, ils ont à peine le temps de vraiment comprendre qu'ils ne sont pas en Corrèze, mais quand il est déjà temps pour eux de faire leur bagage. Tout cela sans parfois eu même le temps d'organiser une mémoire des dossiers. Par ailleurs, en termes financiers, malgré les déclarations hâtives, il n'y a jamais eu de chèque en blanc, ou plutôt si de la part de la population polynésienne mal informée, mal accompagnée et mal formée. L'AFD vient de publier le premier résultat connu d'un indice de développement humain en Polynésie française. Cet indice était demandé depuis des années par l'Organisation des Nations Unies. Or, que constate-t-on ? Eh bien, que notre pays est à la traîne en matière d'éducation et en matière sociale. Et je trouve trop facile de dire que cette situation n'est que de la responsabilité des élus locaux et de la population. Quelle est la part de responsabilité que l'État veut bien endosser ? Sans tomber dans la repentance, puisque c'est le mot très à la moindre, il est temps que l'État émette un signe fort, symbolique et financier à ce sujet. Après tout, la fixation d'une journée nationale du souvenir et du recueillement mémoire des morts de la guerre d'Algérie devrait naturellement donner lieu à une reconnaissance des bouleversements vécus ensuite par les Polynésiens. Ainsi, en l'absence de clarification et sans reconnaissance de l'État, le groupe Temana ne peut qu'émettre un avis défavorable sur ce projet de décret. Je vous remercie. J'appelle l'intervenant du groupe UPLT à prendre la parole. Bonjour à tous. Alors, ce n'est pas une nouveauté, notre rapport. Chaque année, on nous demande de vérifier les chiffres. pour affecter aux communes. Et donc, selon les recettes que le pays récupère, il y a un certain pourcentage que nous devons affecter aux communes. Et donc, le problème chaque année, c'est qu'il y a le budget primitif, prévisionnel et les chiffres réalisés. pour ces chiffres-là, les chiffres réalisés, c'est sûrement vers la fin de l'année ou l'année N plus 1 où nous sommes vraiment au courant de ces chiffres réalisés. Et donc, c'est le problème que nous examinons. demandons quel serait le taux de la cote-part que nous devrons fournir, affecter aux communes. Est-ce que nous devons nous baser sur le budget primitif ou le budget réalisé ? Donc, certains nous disent qu'il faut tenir compte des chiffres réalisés et non des chiffres prévisionnels. C'est l'État qui nous le dit ça. Et nous, il y a René qui vient de nous raconter l'histoire depuis l'époque. Donc, c'est vrai qu'avant, c'était 50 % pour les communes. Après, ça a été baissé à 15 %. Qui a fait baisser ? Qui a réaugmenté ? Eh bien, c'était nous, le gouvernement taoui. Le gouvernement taoui avait demandé à ramener 25 %. Et l'État avait accepté juste sur 17 %. Et donc, ce n'est pas la peine de revenir sur le passé. Donc, nous devons uniquement examiner sur le budget primitif ou le budget réalisé. Donc, je vous demande aux uns et aux autres de ne pas lancer des pics aux uns et aux autres parce que ça énerve vite certains. merci, M. le Président. Chers collègues, bonjour. Comme chaque année, nous sommes consultés pour donner notre avis sur le décret qui va fixer pour l'année passée, l'année 1-2 plus l'année en cours, ce que représentera la Côte-part de ressources du budget destinée à alimenter cette caisse qui permet aux communes d'avoir un financement et une recette pérenne. avant de venir aux raisons qui ont motivé le gouvernement à proposer à sa commission législative de retenir un avis défavorable, j'aimerais quand même refaire un peu une petite genèse pour rappeler à tout le monde un genre de petite piqûre de rappel, une petite piqûre de rappel sur la manière dont les choses se sont passées pour vous dire que, pour vous dire que, en 71, à travers la loi 71-028, M. Mazot, que vous connaissez tous, donc, a rendu un rapport à l'Assemblée nationale pour permettre donc aux communes qui allaient être créées à partir de 72 en Polynésie, suite à la transformation des 122 districts en 44 communes, parce qu'il y avait déjà 4 communes qui existaient à l'époque en Polynésie, allaient bénéficier donc d'une ressource pérenne. Et donc, M. Mazot a imaginé que cette ressource pérenne compte tenu du fait que la fiscalité allait devenir de compétence du pays devait être tirée donc de la fiscalité perçue par le pays. Et c'est ainsi qu'il a, dans le cadre de la loi 71-028, il a créé ce fonds intercommunal de péréquation qui allait ensuite permettre à l'ensemble des communes, compte tenu des critères de charge. Effectivement, je rejoins Emma, puisque le calcul initial du FIP a été effectué sur la base du transfert de compétences donc de charge des anciens districts donc au profit des nouvelles communes, des 44 nouvelles communes. Et donc, il était nécessaire au départ d'expliquer à cette Assemblée quel était le volume de prélèvements sur les recettes fiscales de l'Assemblée qui allaient être consacrées au financement de cette nouvelle institution. Il n'y avait que quatre communes à l'époque. Tout le reste, c'était des districts. Et les districts étaient payés, étaient financés pratiquement par le pays, suivant des critères qui n'avaient rien à voir avec ceux qui avaient été définis dans la loi 71-028. Et donc, pour vous dire quel était l'état d'esprit des élus de l'époque, le premier versement s'est fait sur mandatement d'office du gouverneur parce que les élus de l'Assemblée ont refusé de verser une partie de la fiscalité du pays au profit de ces 44 communes, enfin de ces 48 puisque les quatre autres ont été raccordés au train. Mais ceci étant, l'année d'après à partir de l'année 72, peut-être compte tenu du fait que les maires, les conseils municipaux ont joué de leur pression, donc les choses se sont passées le plus normalement du monde possible avec un mandatement des plus conventionnels qu'ils soient. Et donc, le financement est donc devenu pérenne. Et compte tenu du fait que la charge de transfert de compétences augmentait, on a commencé à transférer les écoles primaires, après ça a été les comptines, après ça a été la police, après ça a été, enfin bref, petit à petit tout a été transféré et donc, il est tout à fait normal qu'il fallait tenir compte des charges. Donc de 15%, on est monté, monté à 25%. Et puis, ensuite, dans les années 90, il y a eu un renversement, je crois, au niveau du gouvernement du pays et la mentalité a commencé à changer. Donc le gouvernement du pays a pris conscience de l'importance que représentait sa fiscalité par rapport à sa capacité à lui de pouvoir développer le pays. Et le constat qu'il faisait du fait que l'État était en train de se décharger en fait d'un poids. Et donc, à partir de là, le gouvernement a commencé à être réticent. Réticent d'avoir à payer tout seul. Voilà, il faut dire les choses comme il est. Et donc, ce gouvernement-là a commencé à baisser, baisser le taux. Alors, évidemment, on a espéré à l'époque que si un nouveau gouvernement revenait, il allait réaugmenter. Et puis, c'est ce qui s'est passé effectivement. Mais malheureusement, le nouveau gouvernement effectivement revenu dans les années 92, alors je ne vais pas citer le nom de ce gouvernement, mais au lieu de voir ce gouvernement plaider pour relever à nouveau le FIP, qui était à l'époque donc de 25%, c'était tombé à 18%, il a plaidé pour baisser, mais alors, au-delà de 15%. Alors, je le dis parce que j'ai assisté à une réunion mémorable qui s'est tenue de l'autre côté de notre enceinte, en présence d'une dame qui travaille à Nice aujourd'hui, et qui avait même dit à ce président de gouvernement que, écoutez, si vous voulez baisser le taux, vous pouvez baisser, mais vous ne pourrez pas aller au-delà de 15%, parce que le législateur, on a décidé ainsi. Et c'est ainsi que le taux est tombé à 15%. En 92, le taux était à 15%, et à partir de 92, 93, 95, il y a 8 communes qui sont tombées en commission spéciale, sous contrôle de commission spéciale. Et ce n'est qu'à partir de là, donc en 96, que l'État s'est rendu compte qu'il était obligé de mettre la main à la patte. Et donc, il était obligé d'apporter un complément à ce FIP parce qu'il avait en face de lui un gouvernement qui était décidé à maintenir à 15% le taux de prélèvement au profit des communes. Alors, peut-être que tout à l'heure, nos amis vont développer ça parce qu'il faisait partie de ce gouvernement-là, mais je les trouve bien silencieux, mais en tous les cas, en tous les cas, c'est ce qui s'est passé. Et donc, il y a une commune qui s'est levée, il y a une commune qui s'est levée pour justement contester la manière, d'abord, dont l'assiette était fixée. Parce qu'on voyait qu'au-delà de 15%, ce président du gouvernement voulait quand même intenter une démarche stratégique pour pouvoir, tout en restant à 15%, baisser le taux de prélèvement. Et donc, il a commencé à désaffecter un certain nombre de taxes en le retirant du budget, en l'affectant directement dans des établissements. Et c'est comme ça que la fameuse toile d'araignée de notre collègue brillant, qui a été tissée autour de l'outil public, a commencé à prendre de l'envergure. Et donc, devant cette posture, une seule commune s'est levée. Alors, je ne vais pas citer son nom, c'est la commune la plus peuplée de Polynésie. Voilà. Et donc, elle a déposé un recours en Conseil d'État, elle a déposé un recours en Conseil d'État qu'elle a gagné, qu'elle a gagné seulement en 98. Et c'est comme ça que le Conseil d'État a figé la manière dont doit être composée l'assiette du FIIP. En 98, décision du Conseil d'État. C'est à partir de 98 que l'État a pris conscience des deux problèmes qu'on avait. Le premier, c'est la manière dont le FIIP devait être calculé. C'est celui qu'on conteste et qu'on continue à contester aujourd'hui. Effectivement, le Conseil d'État qui avait été saisi par la commune de Fahad n'avait pas été saisi sur ce point. La commune de Fahad a saisi le Conseil d'État sur la composition de l'assiette parce qu'à cette époque, on expliquait au Conseil d'État, mais à ce train-là, le taux ne veut plus rien signifier. Si on permet à un gouvernement de dégager de l'assiette du FIIP un certain nombre de taxes, 15 %, ça ne veut plus rien dire. 15 % de 1 000, ce n'est pas la même chose que 15 % de 100. Et donc, si une assiette de 1 000, vous vous retrouvez avec une assiette de 100, quel intérêt d'avoir 15 % là-dessus ? Et donc, le Conseil d'État a apporté une clarification sur la composition de l'assiette. Mais à cette époque, la problématique qui nous gêne aujourd'hui n'avait pas été soulevée. C'est-à-dire, est-ce que cette manière de rédiger les choses en disant qu'il faut que ce soit prélevé sur une comptabilité, enfin calculé sur une comptabilité de droit perçu ou de droit constaté, comment on devait se positionner par rapport à ça ? Alors, nous avons pensé, ayant gagné le jugement en 1998, qu'éclairer de ce jugement toujours le même gouvernement allait faire la démarche auprès du Parlement pour apporter une clarification législative sur ce point. Alors, en 2003, lorsque le projet de loi de pays portant statut qui a été imposé en Polynésie en 2004 est sorti, on s'est rendu compte je dirais que nenni, ils ont fait abstraction de cette difficulté, ils ont repris le texte de la loi 71-028 et puis ils ont fait un copier-coller sur la loi statutaire de 2004. Alors, ça fait que la situation perdure et il faut s'en prendre à nous-mêmes. Nous n'avons pas été suffisamment lucides au moment où nous avons discuté de la loi statutaire pour interpeller les parlementaires de Paris dont faisaient partie certains d'entre nous pour leur dire qu'il faut également corriger ce point. Donc, ça n'a pas été corrigé. Aujourd'hui, peut-être à la faveur du fait que certains se trouvent de l'autre côté du comptoir, on crie au loup et on dit attention au gouvernement, qu'est-ce que vous faites, etc., etc. Alors nous, on suit les textes. Je disais qu'en 1998, le Conseil d'État a fixé la manière dont il fallait construire l'assiette fiscale. Alors dedans, il n'y a pas les admissions non-valeurs. Il n'y a pas d'admission non-valeurs dans l'assiette fiscale. L'assiette fiscale, c'est une assiette dans laquelle se trouve de la fiscalité. Il n'y a que de la fiscalité dessus, dedans. Ce qui n'est pas fiscal, ce n'est pas dedans. Donc c'est comme ça que c'est calculé. C'est pour assurer le maire de Haroué pour lui dire qu'il n'y a pas, on n'entre pas en ligne de compte dans le calcul du prélèvement, les admissions non-valeurs. Alors pourquoi nous proposons d'émettre un avis, on va dire, défavorable par rapport à ces deux projets de décret pour bien entendu les raisons évidentes qui ont été explicitées clairement par le maire de Piray. Effectivement, elle a été claire parce qu'aujourd'hui, on est toujours sur l'ambiguïté. Est-ce que c'est sur des recettes prévisionnelles, une assiette fiscale tirée d'une fiscalité prévisionnelle qu'il faut déterminer le taux de prélèvement de 17% ou bien est-ce que c'est véritablement sur ce qui a été perçu, donc sur les recettes fiscales qui ont été réellement encaissées qu'il faut calculer, qu'il faut asseoir ce taux ? Alors pourquoi on est à 17% ? Vous savez tous, à la faveur du changement qu'il y a eu en 2004, le gouvernement qui a remplacé l'ancien a augmenté le taux de prélèvement à 17%. Alors ce n'est pas pour baisser ce taux qu'on propose d'être défavorable, au contraire, c'est tout simplement pour rappeler à l'État d'abord qu'il y a cette ambiguïté, il faut le régler le plus rapidement possible et je ne sais pas, honnêtement, je vous dirais, je ne sais pas si la décision du Conseil d'État sera d'un réel secours, vu la manière dont la décision du tribunal administratif de Polynésie a été rendue sur la même question. Alors on a posé une question claire, on nous a répondu, je vous ramène à la lecture de la décision, quelque chose qui était clair au départ et tout fut à la fin. Voilà. Alors je pense qu'au niveau du Conseil d'État, on risque d'avoir une décision un peu de ce genre. Donc c'est une décision éminemment politique qu'on attend. Donc c'est la raison pour laquelle je demande aux parlementaires qui font partie, parlementaires bien entendu, nationales, qui font partie de notre hémicycle, de prendre leur baguette de pèlerins pour défendre notre cause au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, pour obtenir de ces deux institutions éminentes qu'ils corrigent cette ambiguïté qu'il y a dans la loi statutaire. Ce n'est pas grand-chose à changer, mais il est nécessaire de changer pour pouvoir voir ces modifications appliquées en Polynésie. Et enfin, le dernier point qui suscite l'avis des favorables qu'on propose, c'est qu'il y a des erreurs. C'est qu'il y a des erreurs dans le tableau qui nous a été adressé par l'État concernant l'assiette de prélèvement. Il y a des erreurs de menton. Et donc, par exemple, l'État a oublié que nous avons créé un impôt sur les très petites entreprises, les TPE. Je ne vois pas dedans. Je ne vois pas dedans. C'est quand même 17 millions, 17 millions et demi de fiscalité qui rendent sur cet impôt. Il n'existe pas. Donc, la prise en compte de cet impôt modifie, bien entendu, tout de suite, la valeur totale de l'assiette. Mais en plus de ça, je me suis rendu compte qu'il y a d'autres erreurs. Par exemple, les reversements et restitutions sur impôts indirects, ils ne sont pas de 2 milliards 140 millions. Ils sont de 2 milliards 240 millions. Alors, je ne sais pas d'où ils ont tiré cette erreur. Ensuite, le reversement et restitutions sur impôts directs, la VICP, c'est la même chose. Ce n'est pas 2 milliards 210, c'est 2 milliards 100 millions. Enfin, il y a plusieurs autres erreurs de chiffre qui font que, M. le Président, nous allons bien entendu accompagner l'avis défavorable d'une note circonstanciée au ministre de l'Outre-mer pour signifier toutes ces erreurs avant, bien entendu, qu'il décide de nous ramener un décret qui soit corrigé de ces erreurs et peut-être réexaminer à la faveur de la demande que fait la Polynésie, à savoir une clarification entre la nécessité de prélever sur des recettes fiscales prévisionnelles ou bien des recettes fiscales véritablement perçues. Le projet de décret fixant pour les années 2010 et 2012 la Côte-part des ressources du budget de la Polynésie française destinée à alimenter le Fonds intercommunal de péréquation recueille un avis défavorable de l'Assemblée de la Polynésie française. Celle-ci estime en effet que la Côte-part de la Polynésie française au Fonds intercommunal de péréquation doit être assise sur les recettes réellement perçues durant l'année 2012 et non sur les recettes prévues au budget primitif de l'exercice conformément à la ligne 1 1er de l'article 52 de la loi organique numéro 2004-192 suffisait. Le présent avis sera publié au journal officiel de la Polynésie française et transmis accompagné de son rapport de présentation au commissaire au président de la Polynésie française au président de l'Assemblée nationale et du Sénat et au parlementaire de la Polynésie française. On ne peut pas accepter les remarques de notre vice-président parce qu'il est parti complètement à Taravon avant de revenir. Il faut aller tout droit sur le sujet. Et donc, nous ne sommes pas tout à fait d'accord avec certains qui disent que vous êtes favorables à l'avis défavorable du projet de décret de l'État. Chers amis, et aujourd'hui, n'est-ce pas, parce que vous diminuez à nouveau les crédits à affecter aux communes. C'est ce que l'on remarque. Et donc, si on accepte, ça veut dire qu'on accepte votre projet de diminuer l'enveloppe destinée aux communes. Ça suffit. Et donc, le texte de loi est très clair. Et donc, on ne sait pas aujourd'hui quelle recette nous allons avoir dans les caisses du pays ni l'année prochaine comme le dit Françoise au mois de juin. Pourquoi ? Parce qu'il y a certains... Parce que certaines recettes ne pourront pas être recouvrées aujourd'hui ni l'exercice prochain. Mais il faut apprendre deux exercices ou trois même pour avoir cet argent. et donc, le texte est très clair, c'est très bien. On donne l'enveloppe aux communes selon le budget que vous avez prévu. Et donc, cela permettra aux communes de mettre en place, aux maires de mettre en place leur projet. Mais il ne faut pas toucher. Laissez cette enveloppe parce que vous êtes très forts pour dire que nous n'allons plus inscrire les recettes qui ne vont pas rentrer dans la caisse. N'est-ce pas, M. le vice-président ? Pour le budget de 2013, vous avez encore retiré sur les recettes en disant que nous retirons 10% parce que nous savons que nous estimons que ce sera les recettes que nous allons avoir dans la caisse. Non, ne dites pas des choses alors que ce que vous faites ne correspond pas pas du tout avec vos paroles. Donc, c'est vrai que vous maintenez les 17%, mais vous avez diminué l'assiette. Et donc, ça veut dire que les crédits pour les communes diminueront. Tenez, pour 2010, l'enveloppe s'est levée à 103 milliards. Et là, à partir de là, on a calculé pour les communes. Et là, pour 2012, avec votre façon de faire, ça descend encore de 13 milliards. C'est énorme. Donc, il ne faut pas jeter la pierre sur le texte de loi ni sur l'État parce que l'État a changé. Ce n'est plus UMP, mais un État socialiste. Jetez plutôt la pierre sur votre faiblesse parce qu'il y a moins de recettes dans la caisse du pays. Eh bien, cela gêne les travaux des maires. Monsieur le Président, moi, j'ai pitié de ces enfants. Si nous étions revenus à notre ordre du jour, ces gens-là seraient rentrés à leur travail. Et donc, nous prévenons déjà que nous allons également nous opposer à ce texte parce que cela mettra le pays en difficulté. Merci, Monsieur le Président. Deux questions pour notre vice-président. Dans le rapport pour l'année, au titre de l'année 2010, puisqu'on a adopté le compte administratif déjà de l'exercice 2010, quand on met la contribution de la Polynésie française au FIP au titre de l'année 2010, est définitivement arrêtée à 15 milliards, 60 millions, 184 095 francs. Or, en 2010, c'est justement l'année où il y a eu le changement du mode de calcul. le gouvernement a versé 13 milliards 100. Et nous, on avait inscrit au comité des finances locales en début d'année un versement de 14 milliards 3, qui correspondait à 17 % des recettes qui avaient été adoptées par l'Assemblée. Donc, question, est-ce que c'est bien le chiffre, les 15 milliards 60 qui est retenu comme dû par le pays au CFL, aux communes pour l'exercice 2010, puisqu'il n'avait été voté que 13 milliards 100, est-ce que le gouvernement accepte qu'il a pratiquement 2 milliards, près de 2 milliards à corriger et à verser au FIP ? Et est-ce que cette somme est en cours de versement ? Ça, c'est la première question. La deuxième, elle est pour notre rapporteur. Alors, notre rapporteur écrit en ce qui concerne l'exercice 2012 avec les corrections justement dont a parlé le vice-président sur l'assiette, notre rapporteur indique soit une participation financière du pays estimée à 13 milliards 639 millions et quelques pour 2012. Donc, ma question, c'est est-ce que ce calcul est sur la méthode 17% des recettes votées ou est-ce que cette somme de 13 milliards c'est sur la méthode du gouvernement ? En sachant que le pays a prévu de verser 12 milliards 97 millions cette année 2012. Et là, je vois 13 milliards 6. alors, c'est quoi ? Merci, merci. Oui, je serai très bref. Donc, je voulais juste dire au vice-président, mon ami Jérôse, d'arrêter de me dire d'aller rencontrer ces Français là-bas. Et donc, si vous avez besoin de quelque chose, vous êtes plus proche d'Hollande que nous. Et donc, mais si vous voulez, je peux venir vous rencontrer à votre cabinet, vous préparez un café, nous discuterons bien et nous partirons ensemble en France, n'est-ce pas ? Oui, oui, nous irons ensemble. Ici, on nous dit député français, on me traite de je ne sais pas quoi et vous voulez que j'aille travailler pour vous. Ah, mais non, laissez tomber. Merci, bien, c'est à cause de votre groupe UDI. concernant surtout le reliquat de 2011, nous sommes bien évidemment à la fin de l'exercice 2012, évidemment, nous sommes en attente de ce versement. Si on peut avoir un cadre à savoir, c'est pour quand ? Est-ce que c'est pour Noël au début du 1er trimestre 2013 ? Merci. Vous voyez bref, M. le vice-président. M. le vice-président, c'est quand même un peu dommage qu'on pose une question et une fois qu'il a posé, il s'en va. Même malheureux. Ceci étant, donc d'abord, je rappelle qu'il y a une décision du Conseil d'Etat qui impose à l'Etat et au pays la manière dont doit être constituée l'assiette fiscale. Là, il n'y a pas photo. Quel que soit le gouvernement de gauche, de droite, du centre, du dessus ou du dessous, il est obligé d'appliquer la décision du Conseil d'Etat. Ce n'est pas politique. C'est une décision qui est tombée, elle est irrévocable, elle est définitive, à moins que demain on trouve un autre mode de financement des communes. Donc là-dessus, on ne va pas discuter. Par contre, là où on est embêté et où l'Etat ne veut pas se positionner administrativement parce qu'il s'agit d'une décision politique et si aujourd'hui l'Etat ne veut pas se positionner administrativement, je pense qu'ils ont dû remonter, comme je l'ai fait moi, au rapport qui a prévalu lorsque la loi 71.028 a été mise en place, a été votée à l'Assemblée et à cette époque, un certain nombre d'élus parlementaires se sont élevés sur le risque d'ambiguïté qui risque d'y avoir un jour sur la manière dont le FIP était prélevé parce que dans la loi, on disait qu'il y a un prélèvement budgétaire qui est fait au départ parce que c'est le seul document de référence qui permet à l'Assemblée de pouvoir dire c'est quoi le contenu des 17% et pas autre chose c'est ce seul chiffre qu'on a avant le début de l'exercice on ne peut pas vous dire on n'est pas devin pour vous dire que sur le montant estimé prévisionnel de la patente on va retrouver 100% si en cours d'exercice il y a un patenté qui tombe en faillite ou bien qui voit son fonds de commerce brûler on ne peut pas lui dire que la patente est acquise il faut que vous payez 12 mois c'est pas possible on lui fait un prorata temporis alors donc ça fait que c'est pas 100% de la recette fiscale qu'on va encaisser mais une recette fiscale quand même qui rentre dans l'assiette fiscale et c'est pour ça qu'on disait à l'État qu'à partir du moment où nous sommes rentrés en récession économique le risque il est double il est d'abord du pays par rapport à son incapacité d'avoir à financer les 17% d'un tenant mais également à l'année N plus 2 dans l'équation de rattrapage prévue par la loi 2004 l'incapacité du FIP à rembourser la commune parce que c'est ça le jeu alors en définitive qu'est-ce que le parlementaire le législateur a voulu faire lui il veut qu'il y ait un prélèvement sur la fiscalité réellement recouvré mais cette fiscalité réellement recouvrée on ne peut pas l'avoir à 100% au 1er janvier de l'année sur laquelle cette fiscalité est prélevée ce n'est qu'au 31 décembre au plus tôt qu'on peut dire voilà sur cette ligne fiscale on a prélevé tant et donc c'est 17% qu'il faut donner de ce prélèvement de ce contenu mais ça c'est au 31 décembre et les communes elles attendent le FIP au 1er janvier et donc c'est la raison pour laquelle nous avons adopté suite aux grandes réunions que nous avons eues en 2010 d'abord en fin 2009 et ensuite en début 2010 pour trouver un compromis là-dessus pour faire en sorte que dans le rattrapage les communes ne soient pas trop pénalisées et c'est comme ça que ce monsieur qui est parti qui m'a posé la question a trouvé ce compromis que nous n'avons pas remis en cause que nous continuons qui dit quoi ? qui dit tout simplement qu'au lieu de calculer les 17% sur les 100% de fiscalité prévue il faut peut-être calculer ça sur 95% ou à la limite 90% voilà comment les choses se font aujourd'hui alors ça fait qu'à l'année 1 plus 2 le rattrapage il est mince quand on va au niveau du décret définitif de calcul demander les comptes aux communes ça va plutôt être du côté du pays à financer que du côté des communes à rembourser et donc on a maintenu ce calcul que vous avez tous accepté à partir de 2010 on n'a pas changé les choses on s'est dit qu'en attendant la décision du conseil d'état c'est effectivement le meilleur compromis puisque ce compromis ne vient pas de nous il vient de vous en passant au vote qui est pour il est pour l'avis défavorable le tahouira également une voix contre 50 voix pour une voix contre adopté merci je demande au rapporteur de donner une lecture de notre rapport numéro 106 2012 mesdames et messieurs les représentants par lettre numéro 2387 PR du 10 mai 2012 le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'assemblée de la Polynésie française un projet de loi du pays relative aux principes directeurs de la politique énergétique de la Polynésie française Ce projet de loi du pays constitue le premier volet de la mise en oeuvre de la politique énergétique de la Polynésie française pour la prochaine décennie de portée générale il vise à définir les principes directeurs qui permettront à notre collectivité d'engager une véritable mutation énergétique en passant d'un modèle énergétique centré autour du pétrole vers un modèle plus ouvert et faisant davantage appel aux énergies renouvelables Il a pour ambition d'accroître l'autonomie énergétique du pays en agissant à deux niveaux D'une part en matière de production énergétique il favorise le développement des énergies renouvelables en substitution des productions à base de ressources fossiles Cette orientation est stimulée par l'obligation de rachat de toutes les productions énergétiques d'origine renouvelables faites aux distributeurs d'électricité ainsi que par la consécration du caractère prioritaire de leur écoulement au sein des réseaux publics d'électricité D'autre part en matière de consommation énergétique il propose de définir au travers de textes spécifiques les réglementations susceptibles d'améliorer l'efficacité énergétique dans les secteurs de l'urbanisme et des transports constituant les principales sources de consommation énergétique de notre collectivité Par-delà ces dispositions dont le but est de favoriser le développement des énergies renouvelables et de promouvoir une maîtrise accrue des consommations énergétiques ce projet de loi du pays instaure une plus grande transparence et une plus grande ouverture du secteur de l'énergie La transparence initiée par le texte concerne tout d'abord le prix de l'électricité La décomposition fonctionnelle et géographique des éléments constitutifs du coût final de l'électricité est périodiquement reportée à l'autorité délégante afin de permettre une fixation de prix conforme aux exigences de l'intérêt général Cette transparence Cette transparence concerne ensuite la répartition des fonctions au sein du service public de l'électricité Le texte propose ainsi une surveillance accrue de la fonction centrale du transport de l'électricité qui constituera dans le futur la clé d'une saine concurrence dans le domaine de la production par une plus grande garantie sur l'écoulement non discriminatoire des productions à base d'énergie renouvelable dans les réseaux publics Ces dispositions fondamentales visent clairement à améliorer la transparence du coût de l'énergie à renforcer la capacité de contrôle de la puissance publique et à encourager le pluralisme des opérateurs intervenant sur le marché de la production d'énergie renouvelable Le projet de texte comprend 11 articles et s'articule en deux volets l'autonomie énergétique dans le cadre d'un développement durable et pluralisme des opérateurs et transparence des coûts de l'énergie Le titre 1 qui s'intitule De l'autonomie énergétique dans le cadre d'un développement durable contient une série de dispositions destinées à limiter le recours aux énergies fossiles et à favoriser le pluralisme des sources d'approvisionnement énergétique L'article L'article LP1 indique les orientations générales de politique énergétique sécurité de l'approvisionnement impératifs environnementaux maîtrise de l'énergie développement des énergies renouvelables autonomie énergétique La notion d'énergie renouvelable est étendue à la production de chaleur et de froid pour prendre en compte notamment les systèmes de climatisation par eau froide des profondeurs ainsi que les productions issues du traitement des déchets L'article LP2 fixe l'objectif chiffré de 50% minimum de production électrique issue de l'exploitation des énergies renouvelables en 2020 Cet objectif s'appuie sur les hypothèses de développement des différentes filières renouvelables formulées dans le cadre du document de programmation pluriannuel des investissements en matière de production électrique établi en 2009 auquel il est fait référence à l'article LP11 du présent projet de texte L'article LP3 vise à dissuader le développement des installations thermiques par l'obligation de proposer des systèmes à base totale ou partielle d'énergie renouvelable lors de l'accroissement des moyens de production L'utilisation des aides publiques est réservée aux installations recourant aux énergies renouvelables ou aux installations hybrides Article LP4 Réserve est en fait des cas où la continuité du service public serait menacée L'article LP5 fixe pour objectif la promulgation avant le 31 décembre 2013 de lois spécifiques relatives à l'électricité à la construction au transport à la consommation et aux droits de la commande publique obligation en matière d'énergie renouvelable et de maîtrise de l'énergie Ces textes spécifiques devront être élaborés avec les administrations en charge de ces secteurs dans une nécessaire optique d'amélioration de l'efficacité énergétique de notre collectivité L'article LP6 pose le principe de l'obligation d'acheminement par les gestionnaires de réseaux des productions à base d'énergie renouvelable et de l'obligation d'achat de ces énergies faites aux distributeurs Ce même article précise les règles d'écolement des différentes catégories de production d'énergie sur les réseaux publics d'électricité L'article LP7 indique les conditions de fixation des prix de rachat de différentes catégories d'énergie renouvelable selon de multiples paramètres techniques et économiques ainsi que la définition d'une majoration de prix destinés à favoriser le développement de ces systèmes dans les îles autres que Triti Ces dispositions tarifaires visent à favoriser l'émergence de modes de production électrique alternatifs à la production d'origine fossile en tenant compte des problématiques de coûts liés à la nature des systèmes et à leur localisation sur notre territoire Le titre qui s'intitule « Du pluralisme des opérateurs et de la transparence des coûts de l'énergie » contient une série de dispositions destinées à améliorer la connaissance par la puissance publique des coûts réels de différents types d'énergie à renforcer sa capacité de contrôle à cet égard et dans un souci de pluralisme à limiter les possibilités de cumul par un opérateur des trois grandes fonctions que sont la production le transport et la distribution d'énergie et à limiter les risques liés à la concentration et aux abus de position dominante pouvant naître dans le domaine des énergies renouvelables l'article 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 prévoit s'agissant de la production et de la distribution d'énergie les modalités de détermination des coûts de production et de distribution sur une base normalisée par il et par concession et avant péréquation et ainsi que l'obligation de communiquer périodiquement ces informations aux services en charge de l'énergie L'article LP9 entend renforcer la tutelle publique sur l'activité de transport de l'électricité dont le positionnement entre les producteurs et la distribution est particulièrement essentiel au pluralisme et à la transparence voulue par le présent projet. Les orientations publiques en matière d'écoulement prioritaire des productions à base d'énergie renouvelable sont rappelées et le respect de ces prescriptions est contrôlé par la puissance publique. L'article LP10 contient une disposition destinée à assurer le pluralisme et à limiter le phénomène de concentration dans le marché des énergies renouvelables par l'instauration d'un plafondement à 50% de la production d'électricité issue des énergies renouvelables rapportées à la production électrique issue des énergies renouvelables totales pouvant être contrôlées par un même opérateur. Cette disposition vise à limiter les risques et les abus pouvant naturellement découler des situations de position dominante. L'article LP11 prévoit une information annuelle de l'Assemblée de la Polynésie française par le ministre en charge de l'énergie. Cette disposition répond à une demande récurrente des élus souhaitant être informé de manière plus régulière des avancées, mais aussi des équeuils rencontrés dans le cadre du développement mis en oeuvre en matière de politique énergétique. L'outil privilégié de cette information sera le document de programmation pluriannuel des investissements en matière de production électrique. Ce document qui présente plusieurs hypothèses en matière de production et de consommation électrique sur la prochaine décennie, formule des objectifs de croissance des différentes filières d'énergie renouvelable. Il constituera ainsi la véritable feuille de route de la politique énergétique sur laquelle s'acquériront les différentes équipes gouvernementales pour assurer dans la continuité la mutation énergétique déjà engagée par notre collectivité. Compte tenu de ces éléments, je vous propose, chers collègues de l'Assemblée de la Polynésie française, au nom de la Commission des affaires économiques, du tourisme, de l'agriculture, de la mer et des transports, d'adopter le projet de loi du pays si joint. Merci, M. le rapporteur. M. le rapporteur, selon l'article 151 de la loi, M. Hani Tehammetei a été désigné pour exposer l'avis du CESC. Veuillez exposer l'avis du CESC. Vous disposez de 10 minutes. Merci, M. le Président. M. le Président de la Polynésie française. M. le Vice-président. Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement. M. le Président de l'Assemblée de la Polynésie française. Mesdames et Messieurs les représentants de l'Assemblée de la Polynésie française. Voilà. Par un courrier numéro 7 439 PR du 7 décembre 2011, le Président de la Polynésie française a sollicité l'avis du CESC sur un projet de loi de pays relatif au principe directeur de la politique énergétique de la Polynésie française dans un délai de 15 jours, selon la procédure d'urgence prévue à l'article 151-11 de la loi statutaire. Pour l'étude de ce dossier, les travaux de notre commission économie ont été organisés en six séances, beaucoup desquelles ont été invités et auditionnés le conseiller technique chargé des études techniques et stratégiques en matière d'énergie du ministère, en charge du développement et des technologies vertes, le chef du service de l'énergie et des mines, le directeur de l'environnement et ses collaborateurs, les représentants des sociétés électricité, Ténesol, Témohito, Api, la société d'études et de développement de la Polynésie française, la société d'études et de développement polésienne, la CEDEP, des autoproducteurs d'énergie solaire, des représentants de l'association Aparalu-ITFA-Noveiha, ayant été désignés rapporteurs de ce dossier, j'ai l'honneur de vous exposer une synthèse de l'avis du CESC, rendu en Assemblée plénière le 21 décembre 2011, sur ce projet de loi de P. D'abord, il convient de préciser que le CEC a déjà été consulté par le précédent gouvernement sur une version initiale de ce projet de loi de P. en septembre 2010. A cette occasion, le Conseil s'était déjà prononcé favorablement sous certaines réserves et recommandations. Pour des motifs que nous ignorons, ce projet de texte n'a pas suivi le séculte législatif. Plus d'un an après cette consultation restée sans suite, le CEC a de nouveau été consulté sur la base d'une version remaniée de ce projet de loi de P. Le projet de texte soumis à l'examen du CEC a subi peu de changements fondamentaux. L'innovation de ce texte tient essentiellement dans la nouvelle formulation de son article LP10, qui entraîne des conséquences juridiques et économiques très importantes à l'égard de l'opérateur local historique dans le domaine de l'énergie. Des observations et avis et recommandations du CEC, suite à un examen article par article, sont les suivants. Article LP1. Deux recommandations du CEC ont été retenues. Le titre 1 a été modifié et l'objectif d'améliorer l'accès à l'électricité pour tous a été rajouté. Ajouté. En revanche, les autres observations du CEC n'ont pas été suivies d'effet. Le CEC souligne, encore une fois, l'absence des consultations et d'informations entre les acteurs concernés et de transversalité entre les ministères compétents. En effet, le domaine des énergies est éclaté entre plusieurs ministères, environnement, ressources marines, agriculture, régénération de la copotée, économie, qui, du propre aveu du rédacteur du crochet, travaillent indépendamment, sans aucune logique d'objectif ni de moyens. Aujourd'hui, la préférence du gouvernement semble ne plus tendre vers l'hydroélectricité. Le schéma est donc différent. La programmation pluriannuelle des investissements PPI n'ayant toujours pas été actualisée, il est de ce fait difficile de connaître avec certitude les intentions réelles du gouvernement en matière de choix énergétiques. A l'article LP2, le projet de taxe ne fixe aucune étape intermédiaire. Le ministère porteur du dossier insiste beaucoup sur la maîtrise de l'énergie, dont il fait l'un de ses deux axes d'action. Le second axe est le développement des énergies renouvelables, mais n'a pas d'idée certaine sur la diminution vers laquelle il est réaliste de tendre, 5%, 10% ou 30%. A quel rythme et selon quel taux de croissance économique attendu ? Or, il est indispensable de connaître ces chiffres afin de prévoir les investissements corrélatifs nécessaires. Il est question aux articles LP1 et LP2 d'atteindre des objectifs et à l'article LP1 de rédiger un rapport sur l'état d'avancement de ces objectifs sans qu'un plan préalable ne soit fixé pour y parvenir. Dans ces conditions, il est difficile de vérifier annuellement la bonne exécution des méthodes et l'objectif non préalablement défini. Dans l'article LP3, les notions de conditions économiques ou techniques soutenables sont sujettes à interprétation. Elles doivent être précisées. Par ailleurs, et c'est là l'un des points de discussion majeur du projet, la combinaison de cet article LP3 avec l'article LP10 peut entraîner un double blocage. L'opérateur historique produisant déjà plus de 50% des énergies renouvelables ne peut plus investir dans ce domaine. C'est l'article LP10. Il ne peut non plus proposer de solutions fossiles, sauf à démonter l'existence des conditions floues dont il est question ci-dessus. Quelle solution peut-il proposer à une entité qui voudrait faire appel à ces services si les énergies renouvelables et les énergies fossiles lui sont interdites ? De l'article LP4 à l'article LP9, ces articles n'appellent aucune observation majeure de la part du CESC. Le délai initial prévu pour la refonte des textes est repoussé à un an. À l'article LP6, il est désormais question d'accès au réseau et non plus de placement des différentes productions électriques. Cette précision est bienvenue car elle a su une meilleure compréhension de l'obligation faite à EDT d'intégrer sur le réseau l'ensemble des productions. Le CESC craignait, à juste titre, l'effet domaine entraîné notamment par un prix de rachat trop élevé de l'énergie solaire. Il note aujourd'hui, ce prix de rachat a été revu à la baisse par voie d'ADT. L'article LP10. Cet article est entièrement remanié tant sur la forme que sur le fond et constitue la piangulaire du changement entre le projet de loi du pays initial et le projet de texte actuel. En effet, la précédente version de cet article posait comme assiette au plafond de 50 % pour un même opérateur le total de l'énergie produite en Polynésie française cumule des énergies renouvelables et des énergies fossiles. La nouvelle version du projet de loi du pays restreint cette assiette aux énergies renouvelables. Concrètement, cela entraîne même les conséquences suivantes. Les énergies renouvelables représentent actuellement 30 % du total, c'est-à-dire 200 %, de l'énergie produite en Polynésie. 50 % de ces 30 % représentent donc un seuil de 15 % de l'énergie totale produite en Polynésie française. L'opérateur historique, c'est-à-dire le groupe EDT et ses filiales, produit déjà 75 % des énergies renouvelables en Polynésie française. Cette disposition implique donc que la SAEDT ne pourra plus faire aucun investissement en matière d'énergie renouvelable pour l'avenir. L'objectif bien compris par le CSE est évidemment de permettre une ouverture réelle à la concurrence et d'éviter les abus de position dominants. Le CSE est favorable au pluralisme et à la limitation du phénomène de concentration. Tous secteurs d'activité confondus. Toutefois, en l'état actuel du marché polynésien des énergies renouvelables, il ne semble pas que des investisseurs de poids soient particulièrement tentés d'investir localement dans ce secteur. Cet article risque donc de freiner tout développement sérieux des énergies renouvelables et l'objectiviser par le gouvernement peut aboutir à l'inverse de ce qui laisse compte. Mieux, en le combinant avec l'article LP3, il peut entraîner dans les îles, autre que celle de Thétis, le double blocage exposé si avant. Par ailleurs, l'objectif étant d'accroître la production d'énergie renouvelable, il serait opportun d'autoriser la substitution de production d'énergie fossile par des énergies renouvelables lorsque le plafond des 50 % définis par le projet de texte est atteint. Dans l'article LP11, dans la précédente version du projet de loi de pays, figurait le détail du contenu du rapport annuel. Il est regrettable que ces précisions aient disparu dans la mouture actuelle. Observations diverses. Dans le cadre de l'ouverture à des nouveaux opérateurs, il est important de fixer les tarifs de rachat autres que le solaire, l'hydroélectricité et l'éolien afin qu'ils puissent définir leur business plan. Il reste à démonter que des opérateurs concurrents, détenteurs du même savoir-faire, répondront à la demande et aux défis à venir. Certaines informations délivrées par le ministère en charge de l'environnement lors de son édition ont été contredites. Présence de batteries, absence de raccordement au réseau général et autosuffisance d'installations solaires installées par l'ancien Carrefour, réfutées par le représentant du groupe WAN. Refus par l'opérateur historique d'accepter des productions inférieures à 5 MW, contredit par EDT. Il a fallu plus de 8 mois à ce gouvernement pour présenter un nouveau texte qui n'a subi que très peu de modifications. Ce rythme n'est pas de nature à rassurer le CSC qui s'inquiète des délais qu'il faudra au pouvoir public pour mettre en place ce nouveau projet. L'horizon 2020 paraît alors bien proche. Ce projet de loi de pays est certes utile, mais doit s'accompagner d'une réactualisation du PPI, plan pluriannuel d'investissement, dans la mesure où la politique énergétique du gouvernement actuel est différente de celle de ses prédécesseurs et que les hypothèses retenues en 2008-2009 ont dû évoluer depuis lors. En conclusion, ce nouveau projet de texte n'a été que marginalement modifié dans son économie générale, mais fondamentalement à l'égard de l'opérateur historique. Cette modification essentielle apportée au texte ne va peut-être pas dans le bon sens. La volonté de réduire à tout prix la position dominante de l'opérateur historique risque de freiner le développement des énergies renouvelables, faute d'investisseurs, concurrents, sérieux, solides financièrement et économiquement. Le CSC tient à rappeler le caractère très particulier de ce secteur qui doit être considéré comme vital pour les Polynésiens. Par ailleurs, le CSC relève le manque de visibilité dans les orientations gouvernementales. A ce titre, il rappelle que la stabilité politique de la politique française est nécessaire pour gagner la confiance des investisseurs et relancer l'économie. Les pouvoirs publics doivent être conscients que pour investir chez nous, la gestion du pays doit évoluer et assurer un minimum de garanties de sérieux, de stabilité et de perspectives de développement. Dans la continuité de son précédent avis, le CSC a émis un avis favorable au projet de notre pays qui lui a été soumis sur le fondement de la nécessité de poser les principes directeurs en matière de politique énergétique au Polynésie française. En revanche, il se prononce de manière défavorable quant à la mise à l'écart forcée de l'opérateur local historique dans le secteur des énergies renouvelables en lui interdisant même de substituer sa production d'énergie fossile par la production d'énergie renouvelable. Voilà, M. le Président. Maruro, ce que le CSC vous propose d'avoir... Maruro Maitei, Maruro. Merci. Voyez, s'il vous plaît, quittez l'hémicycle. Donc... Maruro Maitei, c'est-à-dire qu'il y a quitté l'hémicycle. C'est-à-dire qu'il y a quitté l'hémicycle. C'est-à-dire qu'il y a quitté l'hémicycle. La conférence des présidents a prévu un temps de parole de 60 minutes. Donc chaque groupe dispose dix minutes. J'appelle l'intervenant du groupe Temana Otomomotou, Mme Eliana Parker, vous avez la parole. Alors nous avons à débattre d'un projet de loi traitant de la politique énergétique suivie d'un autre plus spécifique à la production d'énergie électrique. Ce ne sont pas des petits sujets. Ils portent, à mon sens, sur le futur économique, social et environnemental de notre pays. En faisant mon rapport à notre président de groupe, il a recadré ma réflexion sur l'intérêt de l'usager et surtout sur la population des îles. Ce qui m'a fait alors réfléchir sur mon mandat d'élu. Alors je me suis dit m'a-t-on élu pour défendre les écologistes ? M'a-t-on élu pour défendre les sociétés ? M'a-t-on élu pour défendre ici les énergies renouvelables ou fossiles ? Ou m'a-t-on élu pour défendre l'intérêt des usagers ? Ici, je parle de tous les usagers. Pensez bien que ma réponse, avant tout, est la défense de l'intérêt de ceux qui m'ont élu. La dépendance énergétique, le coût et la qualité de l'énergie sont des questions d'ordre stratégique essentielles à toute construction économique et de développement. D'une certaine manière, soit la question de l'énergie rassemble, soit elle divise, mais elle ne laisse plus personne indifférente. Nous ne sommes pas les seuls à nous attaquer à cette question de l'énergie. D'autres populations s'en sont saisies et ont émis un choix de société et non un choix économique, même si cette donnée est importante. D'ailleurs, en aparté, l'Allemagne est le pays dont la production en énergie solaire est la plus forte au monde. Ce pays se trouve être également l'un des seuls pays en Europe à connaître une croissance de ses exportations. Il est même en mesure de fixer l'objectif de 100 % renouvelable, ne visant qu'en recours des énergies renouvelables pour son approvisionnement en électricité. La loi oblige même les opérateurs de réseau à faire circuler en priorité l'électricité renouvelable. Le courant provenant des centrales nucléaires et des centrales de charbon ne vient qu'en complément. Leur choix de société est de sortir du nucléaire et ce coûte que coûte. Rivaliser avec l'Allemagne? Impossible. Il a les moyens. Mais utilisons au moins leurs connaissances, leurs expériences en la matière pour nous aider à mieux structurer notre développement énergétique. On ne peut plus se permettre de payer des études qui ont fait le bonheur de certaines sociétés, des projets qui ont coûté cher au pays et qui dorment dans les cartons. À mon sens, ce type de débat doit se faire au grand jour et non pas dans les couloirs d'une assemblée délibérante où, comme chacun sait, les sollicitations des lobbies sont nombreuses et parfois même un peu trop pressantes. C'est la raison pour laquelle j'ai organisé, comme pour d'autres dossiers, une large concertation autour de ces deux projets. En plus d'éclairer les membres de la Commission, je souhaitais donner de la transparence aux positions des uns et des autres. Je veux ici remercier toutes les personnes ayant contribué au débat lors de ces réunions de travail. Presque tous les points de vue ont été exprimés, mais il y a toujours un grand absent que j'ai oublié moi-même et qui pourtant subit, c'est l'usager. Merci, mon président de groupe, même s'il est en France, de m'avoir éclairée et remise sur ce pourquoi je suis là. Même après tout ce travail, toutes ces consultations, toutes ces heures d'insomnie, je dis bien parce que hier soir, j'étais encore sur ce dossier, nous n'avons pas réussi à donner à ce dossier sa réelle dimension. Parce qu'au final, les positions recueillies se limitent à la conquête ou à la préservation de parts de marché. Parce que très franchement, je ne pense pas que ce soit là le cœur du sujet. il me semble que la grande oubliée de ce choix de société est la population qui, elle, n'est pas consultée. Or, à mon avis, sur ces sujets, je pense qu'il faut que la population s'exprime directement par voie de référendum local. L'article 159 de notre statut nous en donne le droit. Par ailleurs, dans un domaine aussi sensible qu'est celui de l'énergie, une erreur nous coûterait plus de dépenses qu'il n'en faut pour organiser un référendum local. Une erreur stratégique, une erreur qui peut mettre le pays dans une dépendance énergétique plus grande. Cela me gêne que l'on réduise le débat à savoir si le DT doit garder ou passer 75% ou 87% de la production d'énergie électrique. L'important n'est pas ici de livrer une guerre des responsabilités. Notre population n'est ni sourde ni aveugle. Elle peut parfaitement se prononcer sur un tel sujet. Je regrette que dans notre pays, on ne donne pas suffisamment d'importance à la parole de notre population. Un peu de représentation directe ne ferait pourtant pas de mal à notre pays. La concurrence, la protection sociale, l'énergie sont des sujets où le politique doit redonner à la démocratie directe ses lettres de noblesse. N'oublions pas que l'article premier de notre statut indique que notre pays se gouverne librement et démocratiquement par ses représentants élus et par la voie du référendum. C'est aussi de remettre à leur juste place les différents lobbies qui ne cessent de casser du sucre sur notre dos tout en sollicitant dès qu'un projet de texte ne correspond pas à leurs propres intérêts parce que c'est un choix de société et que chacun sur ce sujet doit pouvoir s'exprimer en toute conscience. pour ma part je l'ai dit c'est à la population de s'exprimer. Quant au groupe Temana ou Temamotu nous allons attendre à la fin pour prendre notre décision. Voilà monsieur le président. Merci j'appelle les non-escrits à prendre la parole monsieur le maire Darwey Darwey monsieur le président. Je voudrais remercier l'intervention du rapporteur du CESC qui a bien résumé l'état d'esprit qui m'anime et qui anime certainement bon nombre d'élus à la lecture de ce projet de loi de pays. En ce qui me concerne c'est la perplexité qui m'anime au niveau des objectifs qui sont donnés de faire venir la Polynésie vers davantage d'indépendance énergétique et de privilégier davantage les énergies renouvelables de ce côté là je n'ai pas grand chose à dire. L'objectif est tout à fait louable et je le salue et même je le partage. Maintenant la manière d'y arriver c'est cela qui m'interpelle. Est-ce que ce projet est réaliste ? On parle de mutations énergétiques mais ne doit-on pas parler d'abord de transition énergétique ? Passer d'un système qui est celui que l'on connaît actuellement qui est très dépendant effectivement de toutes les énergies fossiles à en un laps de temps très court un système qui va reposer à plus de 50% sur les énergies renouvelables est-ce un objectif réaliste et réalisable en un temps relativement court puisque on parle dans le texte de l'année 2020 c'est-à-dire dans moins de 8 ans. D'autant plus que quand on regarde d'autres pays notre collègue Eleanor a cité le cas de l'Allemagne moi je citerai le cas de la France la France dans la production électrique repose beaucoup sur l'énergie nucléaire mais repose aussi beaucoup sur l'utilisation des énergies fossiles et notamment du pétrole or dans le domaine du mix énergétique puisqu'il y a des classements qui sont effectués et qui permet de positionner un certain nombre de nations par rapport à ces critères-là la France est placée en 93ème position parce que quand bien même ces objectifs c'est de tendre vers davantage d'énergie renouvelable il n'empêche qu'aujourd'hui la France qui est quand même parmi les 5 ou 6 plus grandes puissances de ce monde se retrouve en 93ème position en matière de mix énergétique donc c'est pour ça que je reste extrêmement perplexe par rapport à ce projet de texte il y a trois articles qui posent problème qui posent interrogation ces articles ont été cités d'ailleurs par le rapporteur du CESC tout à l'heure l'article LP2 qui comme je disais tout à l'heure fixe à 50% l'objectif d'atteindre de pouvoir produire l'électricité sur la base des énergies renouvelables jusqu'à l'année 2020 j'ai entendu tout à l'heure qu'aujourd'hui nous sommes à 30% de ces énergies renouvelables la question que je me pose c'est depuis combien de temps a-t-il fallu à la Polynésie pour atteindre ces 30% et par voie de conséquence est-ce que les 8 ans que fixe le texte seront suffisants pour passer de 30% à aujourd'hui à 50% dans 8 ans la deuxième question que je me pose 50% je lisais un article tout à l'heure qui disait que 50% d'énergie renouvelable c'est investir pratiquement 130 milliards de francs CP alors je vois certains qui agitent leur tête mais moi ce qui m'intéresse c'est la position du ministre qu'en pense le ministre sur ce chiffre de 130 milliards de francs CP et si ce n'est pas celui-là quel est-il quel est-il deux autres articles posent difficulté c'est l'article LP3 et l'article LP10 qui limitent en effet à 50% la possibilité pour un opérateur de produire de l'énergie or le rapporteur l'a indiqué tout à l'heure le principal producteur aujourd'hui c'est le DT qui a déjà dépassé largement ces 50% puisqu'il est apparemment à 75% la question que je me pose c'est quid des projets qui sont actuellement en cours et qui ont fait l'objet de demandes depuis déjà pratiquement je crois deux trois ans qui ont fait l'objet d'instructions je pense en particulier au projet de barrage du côté de Hiti Afaone dans la vallée de Waïcha barrage hydroélectrique c'est utiliser des énergies renouvelables quid de ce projet qu'est-ce qu'on en fait doit-on le laisser de côté alors que ça tend là aussi vers la production et l'utilisation des énergies renouvelables ensuite le rapporteur avait posé une question qui me semblait être pertinente c'est vrai qu'on entend dire que ce projet de loi serait davantage un projet anti-EDT c'est bien d'être anti mais la question que je me pose aujourd'hui quel est l'état de la concurrence est-ce qu'il y a d'autres opérateurs aujourd'hui présents en Polynésie qui seraient intéressés de prendre la relève de l'EDT y aurait-il d'autres opérateurs extérieurs à la Polynésie qui seraient intéressés de venir ici en Polynésie investir dans la production d'énergie électrique pour suppléer l'EDT à ma connaissance je n'en connais pas même si j'entends à droite et à gauche quelques projets d'investissement dans le domaine des énergies renouvelables donc j'aimerais bien aussi que monsieur le ministre nous fasse un état de cette concurrence aujourd'hui ou de cette concurrence potentielle demain à l'orée de l'année 2020 enfin quoi qu'il en soit et je terminerai par cela monsieur le ministre je vous avouerai que sur les objectifs je n'ai pas grand chose à dire je pense qu'on ne peut pas être contre cette volonté et cet objectif d'aller vers davantage d'énergie renouvelable le monde entier va dans cette direction là mais la question que je me pose aujourd'hui les objectifs qui sont fixés dans ce projet de loi de pays sont-ils réalistes et sont-ils réalisables dans ce délai de 8 ans que fixe le texte je vous remercie merci est-ce que vous avez une intervention merci monsieur le président bonjour monsieur le vice-président monsieur le ministre de l'environnement en charge de l'énergie et des mines bonjour monsieur le ministre des ressources marines en charge des énergies renouvelables à l'exception des biocarburants monsieur le ministre de l'agriculture en charge des biocarburants à l'exception de celui de l'huile de coco absent monsieur le ministre du développement des archipels en charge de la régénération de la cocoterie et donc du biocarburant fabriqué à partir de l'huile de coco qui était là ce matin qui n'est pas là cet après-midi monsieur le ministre de l'équipement en charge du soin de l'hôpital absent mais représenté je vois derrière par un collaborateur et bien sûr notre ministre de l'économie en charge de la tarification de l'énergie bonjour à vous messieurs les six ministres en charge d'une manière ou d'une autre de ce secteur voici enfin l'arrivée l'étude de ce projet de loi qui est un projet 2010 relatif à la politique énergétique du pays ce texte dit fondateur a pour objectif de fixer les principes directeurs effectivement de la transition énergétique de notre Polynésie française entre l'air des énergies fossiles qui utilisent donc entre autres les hydrocarbures et celles des énergies dites vertes des énergies renouvelables des énergies plus propres comme le solaire l'éolien éventuellement également la houle et d'autres projets également liés à nos ressources marines cet enjeu c'est vrai on l'a dit c'est un enjeu mondial c'est un enjeu de taille pour résumer un petit peu ce qui vient d'être dit qui a fait l'objet de beaucoup de discussions préalables en commission c'est d'abord un enjeu écologique bien sûr parce que nous sommes face comme les autres pays aux questions liées au réchauffement climatique mais c'est aussi un enjeu d'ordre économique puisque la raréfaction de la ressource pétrolière a engendré une envolée du prix du pétrole et ça a eu des conséquences forcément sur toute l'industrie pétrochimique mais aussi sur les activités de transport terrestres maritimes et aériennes alors bien sûr la Polynésie n'est pas épargnée par ces enjeux bien au contraire de par la configuration de nos îles on a quand même une majorité d'atolls et pour les îlots notre population sont située en zone côtière de part également sa dépendance aux importations qui sont essentiellement par voie maritime donc coût de transport coût de chair c'est vrai notre pays est touché également de plein fouet par ces enjeux et il est d'autant plus touché qu'il s'est doté d'un mécanisme de compensation des prix des hydrocarbures le fameux FRPH qui on le sait tous arrive aujourd'hui un peu à bout de souffle alors beaucoup de pays on l'a dit sont dotés de de lois de programmation pour effectivement réformer la politique énergétique pour réduire la consommation pour essayer de développer les énergies renouvelables dans tous les domaines pas que l'électricité parce que la politique énergétique touche bien entendu aussi les domaines du transport les domaines de la construction de l'aménagement beaucoup de pays comme la France sont dotés d'un train de réforme et nous 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 inscrivons également dans la continuité de ces objectifs nationaux c'est pour ça que depuis plusieurs années le pays a engagé plusieurs mesures il y a eu un plan pluriannuel d'investissement en 2009 il y a eu la mise en place d'une fiscalité préférentielle également pour l'acquisition de matériel photovoltaïque on sait également qu'on a retravaillé la loi de défiscalisation pour pouvoir accueillir des projets ENR donc d'énergie renouvelable bref il y a eu toute une série de mesures ces dernières années qui ont été mises en oeuvre parmi ces mesures il y a ce projet de loi qui il faut le rappeler est dans les tuyaux depuis 2010 ce projet de loi a pour objectif principal de venir répondre à l'objectif national d'atteindre 50% de production électrique à base d'énergie renouvelable je pense que c'est important de le rappeler c'est là le coeur de ce dossier c'est le coeur c'est l'objectif principal de ce texte alors par rapport à ce texte je dirais que j'ai trois remarques de fond la première remarque c'est que le texte nous a été présenté comme une loi cadre censée fixer les grands principes directeurs de notre politique énergétique et sur ce point là très honnêtement il y aura de finnois regrette que le retard qui a été accumulé depuis que le texte est dans les tuyaux depuis deux ans n'a pas été mis à profit pour un peu plus préciser les objectifs préciser les moyens qui seront donnés pour agir dans tous les secteurs pas que celui de l'électricité quel moyen on va donner pour les transports quelles normes vont être mises en place en matière de construction dans quel délai dans quelles mesures ce texte ne traite pas de cela il faut quand même rappeler que pour la Polynésie 40% de nos importations en matière d'hydrocarbures servent au transport et en grande partie au transport terrestre donc c'est la première remarque que je ferai nous regrettons quand même que ce texte survole très rapidement ces secteurs pour les renvoyer dans des lois d'application et ne se concentre que sur la partie de l'électricité alors le deuxième point je dirais que c'est avant de parler dans la globalité du contexte dans lequel le secteur de l'électricité est touché par ce texte deuxièmement la seule modification que vous avez apportée entre la mouture 2010 et 2012 la seule c'est de venir interdire à l'opérateur historique EDT tout développement de projet de production d'électricité ça nous paraît être un non-sens en plus de cela il n'y a pas de différenciation entre Taiti et les îles il n'y a pas de différenciation entre le type de projet qui aurait pu être proposé en bref vous interdisez tout bonnement tout projet même s'il vient même s'il aurait pu venir contribuer à atteindre cet objectif de 50% ce que l'on regrette ce que l'on regrette très sincèrement premièrement on trouve que c'est un peu brutal pour une entreprise qui est polynésienne qui emploie près de 500 personnes qui a des projets en partenariat avec des communes j'ai la même question que mon collègue Philippe Schill que va devenir ces projets en cours qui ne pourront plus demain qui seront tout simplement arrêtés ou en tout cas freinés je sais qu'il y a des projets d'éoliennes à Ta'a il y en a à Nukuhiva il y a un projet de centrale hybride à Reyvavé il y a une série de projets sur lesquels l'opérateur historique travaille aujourd'hui alors c'est vrai on en a discuté un petit peu vous nous répondrez peut-être qu'il y a d'autres opérateurs mais lesquels monsieur le ministre dans quel délai il pourrait venir se substituer à l'opérateur historique j'ai une petite crainte mais on n'a pas pu en discuter pendant la commission qu'a traité du budget vous avez inscrit au budget 2013 une nouvelle autorisation de programme qui s'appelle production électrique programmation 2013 d'un montant de 100 millions alors je ne veux pas être parano mais quand j'entends ce qui se passe au niveau de l'aquaculture quand j'entends ce qui se passe au niveau de la perle je me pose des questions est-ce que dans le domaine de l'électricité le gouvernement a décidé aussi de se substituer au privé est-ce que vous pouvez nous dire très clairement à quoi va servir ces nouvelles enveloppes budgétaires parce que vous n'étiez pas là en commission au moment où j'ai posé cette question voilà toujours sur ce deuxième point bien entendu le risque c'est que cet article 10 puisse à terme être vraiment contre-productif par rapport à l'objectif final et il me semble quand même que cela peut aussi être au détriment de la qualité des offres que vous allez recueillir demain lorsque vous lancerez des appels d'offres à moins que vous puissiez nous rassurer sur cette question je terminerai sur le dernier point monsieur le ministre qui pour moi est le point principal je tiens à le dire c'est vraiment la remarque principale du groupe cette loi contrairement à la mouture 2010 cette loi n'est pas accompagnée d'un document de synthèse qui reflète les hypothèses de mix énergétique pour atteindre l'objectif que vous fixez dans ce texte ni les hypothèses énergétiques que vous souhaitiez mettre en place ni le coût qui vous paraît être supportable pour la collectivité et ça pour nous c'est la question centrale quel développement d'énergie renouvelable vous souhaitez mettre en place à quel coût parce qu'effectivement je rejoins ma collègue il y a un ordre c'est bien là notre rôle on est là pour l'intérêt général de tous et à la fin c'est quel coût ça aura pour l'usager laissez-moi terminer monsieur le président s'il vous plaît j'en ai pour 30 secondes comment demain vous allez orienter les moyens financiers du pays et sur quelles énergies le document de 2010 qui était annexé au projet initial nous démontrait que le développement de l'hydroélectricité non seulement était non seulement incontournable pour atteindre l'objectif de 50% mais était également l'énergie la plus renouvelable la plus rentable pour la collectivité et cette analyse a été confirmée par la dernière étude réalisée par le bureau carbone 4 qui a été livrée en 2012 commandée par notre ministre des énergies renouvelables donc je sais que vous êtes frileux sur les projets d'hydroélectricité donc je souhaiterais vraiment monsieur le ministre que vous nous exposiez vos choix de mix énergétique qui découlent de ce texte 4 quelle sera votre proposition de bouquet énergétique pour 2020 voilà en conclusion c'est vrai que c'est un texte qui veut fixer les principes directeurs de notre politique énergétique mais je pense qu'il passe à côté de son objectif de fond il ne traite que de manière superficielle les souhaits du pays mais il ne décrit pas la stratégie de fond il ne fixe ni les objectifs généraux ni les moyens techniques ni les leviers fiscaux ni les délais qui seront donnés pour chacun du secteur concerné on attend des réponses sur ces questions là principalement merci merci bien madame maïna sage j'appelle l'intervenant du groupe Tahuera Ouiratira monsieur le député vous avez la parole monsieur le président de l'assemblée de la polynésie française c'est le vice-président du gouvernement de la polynésie française c'est les ministres mes chers collègues monsieur le président je voudrais avant tout adresser mes salutations à ceux qui sont derrière nous donc au nom du groupe de la minorité mais nous sommes venus pour combattre je voudrais leur dire parce que nous nous ne voyons pas souvent mais lorsque nous les rencontrons c'est au moment des difficultés que rencontrait le pays je voudrais leur dire que nous 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 associons tout particulièrement dans certaines difficultés qu'ils rencontrent donc ils sont là pour écouter le débat qui se déroule ici à l'assemblée pour savoir ce qui se passe demain mais je m'exprimais en langue française mais nous nous sommes conscients de l'inquiétude qui habite ces personnes au travers de cette loi du pays que vous allez adopter aujourd'hui donc le pays voudrait voudrait qu'on ne parle plus de qu'on ne parle plus de l'EDT aujourd'hui voilà c'était juste quelques pensées pour les employés de l'EDT le président le présent projet de loi trouve sa genèse sous le précédent gouvernement de monsieur Tong Song et l'actuel ministre en charge de l'énergie enfin oui puisqu'il y a quatre ou cinq à être en charge de l'énergie mais enfin le principal n'a fait que reprendre le travail de son prédécesseur déjà transmis à notre assemblée en octobre 2010 depuis octobre 2010 ce texte traîne dans les tuyaux en y incluant toutefois une nouvelle disposition sous laquelle nous aurons l'occasion de nous étendre un peu plus tard ce texte vient en fait formaliser sur le plan réglementaire l'obligation qui est faite aux distributeurs d'écouler les productions d'énergie renouvelable et donne ainsi une vraie valeur juridique aux tarifs de rachat des énergies renouvelables préalablement fixées par arrêté du conseil des ministres en 2009 mais c'est les conséquences dans l'ensemble le texte ne fait donc qu'affirmer des objectifs comme l'a rappelé Mayna Sage tantôt qui font consensus en Polynésie française et notamment l'ambition d'ici 2020 que 50% de la production électrique soit issue de l'exploitation des énergies renouvelables mais face à cette ambition il faut bien relever que l'actuel gouvernement reste totalement timoré ceci étant peut-être la conséquence de la dilution des portefeuilles ministériels consacrés aux énergies et sans doute plus encore des divergences d'approche entre le ministre en charge de l'énergie et les autres ministres en charge de l'énergie et en particulier le ministre en charge des technologies vertes il faut bien relever que le ministre de l'énergie n'est pas avare de prise de parole sur le plan climat stratégique le réchauffement climatique la montée des eaux l'impact environnemental des essais nucléaires visite de forêts biologiques ou bioclimatiques mais face à cela sur le terrain du développement des énergies monsieur le président rien de tangible ne s'est passé depuis un an et demi rien de tangible dans la même veine si nous pouvons nous réjouir que ce texte destiné à favoriser les énergies de nos vlames soit enfin soumis à la discussion ici nous restons stupéfaits des positions du ministre de l'énergie sur les projets d'hydroélectricité et notamment sur le projet de la vaïcha tout le monde en a parlé ici qui a pourtant le plus fort potentiel de production au moindre coût je me tourne vers ma collègue madame Elianore Parker si l'on veut penser à la population voilà un moyen de fournir de l'électricité à moindre coût position d'ailleurs contradictoire une fois encore avec celle du ministre des énergies vertes il y a une véritable incohérence entre l'affichage et la réalité des actes mais nous l'avons bien compris monsieur le président la position du ministre de l'énergie est avant tout dogmatique dès lors que le projet de la vaïcha est porté notamment par le DT cette opposition dogmatique on la retrouve d'ailleurs dans la rédaction de l'article LP10 si le projet de loi qui nous est présenté reprend globalement la rédaction proposée par le présentant ministre en charge de l'énergie monsieur Ruffich cet article 10 vient en fait complètement dénaturer voire déstabiliser l'ensemble du texte d'ailleurs l'état d'esprit de monsieur brillant 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 enfin le nom a été clairement exposé en commission le 15 novembre dernier lorsqu'il a expliqué je le cite que cet article LP10 est le coeur de la loi de pays le reste n'a aucune importance pour EDT puisqu'on ne touche pas au monopole sous le thermique fin de citation bref la loi aurait pu se limiter à ce seul article c'est pour vous dire le souci la rédaction initiale prévoyait effectivement de limiter la position dominante de l'EDT dans la production d'énergie mais cette limitation ne concernait que la production d'énergie renouvelable qui était plafonnée à 50% mais ici le plafond ne concerne plus seulement les énergies renouvelables il concerne l'ensemble des énergies produites y compris les énergies d'une énergie d'origine fossile autant dire clairement que l'opérateur historique le DT ses filiales Maramanoui et Electra ne pourront plus investir dans de nouveaux projets et surtout pas dans des projets d'énergie renouvelable c'est la raison de leur présence ici parmi nous alors monsieur le ministre monsieur le président vous pouvez me poser des questions au moment où on a besoin d'agir d'être concret on a besoin de réaliser pourquoi vouloir limiter par la loi le champ des possibles oui vous réduisez notre marge de manœuvre en agissant ainsi je veux parler de nos marges financières mais de nos marges techniques aussi pourquoi nous priver de la possibilité de solliciter d'une société comme le DT dont on connaît les moyens financiers dont on connaît les moyens de ses ressources humaines dont on connaît la technicité sa ressource humaine sur qui nous pouvons compter ses compétences pour accompagner les projets les projets de la Polynésie française je relève ce point car je pense essentiellement mes chers collègues aux archipels éloignés trouverons-nous demain des opérateurs qui prendraient le risque d'accompagner nos communes dans leurs projets de maîtrise d'énergie renouvelable quand on sait que les investissements nécessaires pour atteindre l'objectif du Grenelle de l'environnement parce que c'est ce que l'on reprend 50% d'énergie renouvelable objectif qui a été repris par notre projet de loi de pays aujourd'hui va nous coter monsieur le maire de Harouet en effet au bas mot 130 milliards de francs alors je pense à ces îles car j'ai vu passer au mois d'août dernier leur demande à la société EDT pour qu'ils puissent adhérer à la concession que l'on connaît tous la concession de services publics de l'électricité que nous avons confié à cette même société alors nous ne sommes pas là pour défendre monsieur le président mes chers collègues les intérêts du groupe EDT qui sait fort bien son chargé lui-même mais nous sommes pragmatiques aujourd'hui ce groupe est un des seuls en capacité financière à se lancer dans des projets des énergies renouvelables il entretient d'ailleurs un bureau d'études sur le sujet conscient du virage qu'il faut prendre afin de limiter le recours aux énergies fossiles mais pour notre ministre pour monsieur Brion la position n'est pas fondée sur un choix économique mais sur un choix politique comme il a rappelé en commission ce choix était de ne pas offrir de possibilités à l'EDT de se positionner plus en avant sur les énergies renouvelables au risque d'empêcher tout nouvel opérateur là encore on notera monsieur le président j'en ai fini on notera l'opposition entre les deux ministères précités puisque lors de cette même commission la représentante du ministère en charge des énergies vertes a estimé que cet article LP10 et je la cite c'était l'enclume c'était l'enclume pour écraser la mouche bien l'image monsieur le président la cohérence gouvernementale n'est pas plus au rendez-vous que la cohérence de la politique énergétique et pour en finir monsieur le président soyons à nouveau pragmatiques la production d'énergie électrique est un secteur concurrentiel chacun est libre de venir sur le marché pourquoi donc venir bloquer un opérateur cette tentation de bloquer un opérateur rappelez-vous monsieur le président nous en avons fait l'expérience avec la loi dite anti-digicel vous vous rappelez de celle-là monsieur le président nous avons vu le résultat devant le conseil d'état là j'en ai terminé monsieur le président là nous sommes dans le même cas de figure puisque d'évidence la rédaction de l'article LP10 ne vise qu'une seule entité parfaitement identifiée et nous expose à un recours certain en annulation de part le DT il apparaît donc et j'en conclurai monsieur le président j'admire votre patience il apparaît d'ailleurs clairement dans le courrier adressé par le DT à la présidente de la commission des affaires économiques le 22 octobre dernier que la société avance déjà les arguments qui feront l'objet du recours en soulignant l'aspect anti-concurrentiel de la disposition monsieur le ministre nous étions ensemble sur le plateau des RFO hier soir je vous ai entendu parler des lois anti-concurrentiel de fait ce texte a de grandes chances de finir une nouvelle fois aux oubliettes et notre pauvre ministre de l'environnement ne pourrait même pas inscrire son nom au principe directeur de l'énergie j'oeuvre un petit peu pour lui parce que c'est un ami n'est ce pas nous invitons donc le gouvernement à revenir à une position plus pragmatique c'est à dire à la rédaction initiale qui tout en limitant monsieur le président la position dominante de l'EDT lui permettra d'investir dans les énergies renouvelables au bénéfice évident de la réduction de la facture énergétique pour l'ensemble de la Polynésie et de nos compatriotes pour finir monsieur le président je vous dis merci vous avez parlé pendant plus de 15 minutes la majorité monsieur Vito Mamatois vous avez la parole merci monsieur le président je voudrais saluer tous les collègues les employés de l'EDT et la majorité ne considère pas cela comme la politique comme les autres je pense que c'est un dossier important que nous sommes en train de débattre et nous avons écouté plusieurs interventions de chaque représentant comme je l'avais dit chers collègues nous allons discuter de ce dossier mais que cela ne devienne pas quelque chose de la politique donc nous avons entendu plusieurs interventions et puis je pense que il faudra demander au gouvernement de nous donner la réponse car nous attendons tous la réponse du gouvernement nous ainsi que nos collègues de l'EDT monsieur monsieur le ministre de l'environnement merci monsieur le président de l'assemblée merci tous les représentants ainsi que les invités qui sont là pour écouter le débat concernant la politique énergétique du pays et il est tout à fait clair les interventions de l'opposition et je voudrais bien les applaudir ils ne sont pas en train de faire la politique donc vous vous la partie de l'opposition vous êtes des gens bien et nous nous ne sommes pas des gens qui ne sont nous ne sommes pas bien j'apprécie l'explication de monsieur le député et puis sa façon de faire le discours en retournant tout le monde sait que c'est lui qui est en train de donner le discours mais l'inquiétude qui nous habite ce qui peut nous aider à prendre une décision tout comme nous avons nous en avons parlé est-ce que c'est est-ce que nous avons un programme un projet politique un programme politique le deuxième point est-ce que cela peut aider notre peuple que celui-ci puisse être bien est-ce que ce projet puisse contribuer à aider certaines sociétés certaines entreprises dans les difficultés voilà notre démarche donc sur ce dispositif avant d'aller en détail je m'exprimais en langue française monsieur le président mais je vous je voudrais vous faire part de quelques lectures ce n'est pas trop long le gouvernement à l'époque qui était le chef de file de la Polynésie établit un contrat de concession avec les établissements Martin et fils pour la production et la distribution d'électricité nous sommes en 1960 dix ans plus tard en 1970 naît la société anonyme électricité de Téti qui va se substituer au délégataire dix ans plus tard le contrat de 1960 ensuite transmis à l'électricité de Téti sera modifié douze fois donc légitimement il y a un besoin de la part de tous ceux qui nous ont gouverné de comprendre le fonctionnement donc douze fois de suite ce contrat sera modifié vingt ans plus tard en 1990 arrivent les éléments dont madame Eleanor Parker porte à la réflexion et qui dit il faut absolument voir la péréquation pour faire bénéficier les usagers des îles il faudra attendre vingt ans avant que cette démarche ne commence à germer à partir de ce moment là l'ensemble des contrats vont tomber dans les mains de EDT et pour bénéficier de cet alignement tarifaire on pousse le bouchon toutes les communes qui ne participeraient pas à cette construction de monopole qui se met en place ne peuvent pas bénéficier de la tarification sauf sauf une commune elle va faire de la résistance Outuro Outuro va subir dans le cadre de cette construction d'un capitalisme naissant où le monopole est clairement explicité les usagers de Outuro vont subir pendant toutes ces années et jusqu'à ce que l'on arrive au pouvoir pour faire bénéficier un coût non pas du fioul mais du fuel pour pouvoir aligner une tarification donc on n'est pas dans un rapport où on aurait le sentiment qu'aujourd'hui il y a des méchants et des gentils on est dans un rapport où la construction du pays doit être transparente et de cette transparente il faut affirmer une politique volontariste je continue la lecture de mon document en 2000 la société EDT devient majoritaire de Koder Marmanou absorbé le pays étant actionnaire à 30% minoritaire on est à ce moment là dans un monopole de fait nous sommes en 2000 la lecture de ce document continue elle dit ce concessionnaire qui gère avec professionnalisme personne ne lui conteste et je salue le travail qui est fait par chacun des ouvriers chacun des salariés chacun des cadres donc le concessionnaire qui gère avec professionnalisme un contrat lui assure une bonne rentabilité et de cette rentabilité la société se garde bien alors qu'elle a des obligations de transmettre au gouvernement du pays et à ma personne en charge de l'énergie son bilan pendant toutes ces années aucun gouvernement n'accède à ces bilans lorsque nous sommes arrivés au pouvoir en avril 2011 lorsque nous arrivons au pouvoir en avril 2011 je sollicite la direction de l'EDT il faut que j'attende juin 2012 pour avoir le résultat de 2010 2010 consolidé en d'autres termes tout est dedans les hôtels Maramanoui EDT et toutes les autres concessions consolidé en d'autres termes il nous faudra beaucoup 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 de temps pour pouvoir faire une analyse pertinente des résultats toujours est-il que derrière cela nous sommes dans des préoccupations dont le texte nous dit un contrat qui lui assure une bonne rentabilité donc si la collectivité n'arrive pas à contrôler ce que le droit légitimement le lui donne qui est en charge dans ces conditions-là de veiller à répondre à la problématique qui est de fournir à nos usagers un juste prix un juste prix pour les entreprises puisque nous n'avons pas la possibilité de l'avoir régulièrement de 2011 j'espère qu'on aura des relations où la transparence ne sera pas une exigence mais simplement un acte naturel alors de ce de cet exposé des faits le document nous donne une nouvelle indication que la gestion déléguée dans la continuité du service qui est assurée avec un professionnalisme laisse quand même le rédacteur du document et je vous le donnerai à la fin de qui il s'agit que l'électricité qui est vendue aux Polynésiens est chère alors qu'on a une bonne rentabilité l'électricité qui est vendue aux Polynésiens est chère alors ça a expliqué le prix il s'explique par le nombre d'usagers par le financement de la péréquation par l'éloignement entre les archipels par des taxes du pays et puis cette fameuse pétasse cette fameuse pétasse alors le document continue et il nous dit en fait le coût élevé de l'énergie électrique il est résulte tout simplement de l'organisation du secteur de ce secteur électrique qui fait intervenir d'autres acteurs qui fait que la concurrence avec un contrôle complètement inexistant du pays nous amène à cette situation que l'on connaît aujourd'hui le document termine avec un rappel il est simple il demande sous forme de recommandation au pays qu'une réflexion de prospective une réflexion de prospective on ne nous demande pas une réflexion budgétaire on nous demande une réflexion de prospective ce n'est pas tout à fait la même chose sur la diversification des sources d'énergie de le développement des énergies renouvelables pour quoi faire tout simplement pour maîtriser le prix facturé je vous laisse deviner pendant 30 secondes qui est l'auteur excellent excellent le président de la cour des comptes monsieur Jacques Basset c'est pas Jacques Ibrion et pourtant et pourtant et pourtant et pourtant monsieur Fritsch vous qui avez l'habitude d'aller chercher l'information vous auriez pu faire l'effort de restituer ce document alors effectivement et vous avez raison monsieur de l'opposition vous connaissez tellement bien ce document que vous-même vous avez introduit et chacun de vous vous l'avez rappelé cette fameuse LP de 2010 et avec un art tout à fait particulier de retourner la veste quand vous étiez dans la majorité c'est vous qui l'avez présenté en 2010 nous on arrive en octobre 2010 nous on arrive en avril 2011 pendant un an qu'est-ce que vous avez fait de cette fameuse LP et de ce fameux article 10 qu'est-ce que vous avez fait votre article 10 disait exactement ce que nous avons porté à la différence vous êtes aujourd'hui dans l'opposition et vous voulez faire croire à ceux qui sont derrière que vous n'avez jamais pensé à la chose il faut arrêter ça suffit la manipulation l'instrumentalisation le détournement des faits est un art qui appartient aujourd'hui que vous êtes dans l'opposition et le fait qu'il y ait dans l'opposition il y a une espèce de lessiveuse au niveau de la mémoire extraordinaire je ne dirais pas que la lessive c'est c'est quand même extraordinaire quand vous étiez dans l'opposition que vous étiez le vice-président que votre ministre a proposé ce texte de loi octobre 2010 nous nous on arrive en avril 2011 monsieur le vice-président vous n'avez absolument rien fait vous étiez avec monsieur Gaston vous pouvez me dire pourquoi vous n'avez pas fait adopter ce texte vous aviez la majorité je voudrais simplement vous dire parce que votre président monsieur Gaston Flos n'était pas d'accord il n'était pas d'accord sur votre projet que je reprend que le gouvernement reprend que la majorité reprend aujourd'hui vous cassez du sucre dessus votre propre texte votre propre texte un peu de décence un peu de dignité élevé un peu le débat arrêtez de câliner dans le sens des ouvriers qui sont derrière parce que je veux continuer là dessus le vice-président me dit surtout ne parle pas de cette chose là on est en train de discuter et de se positionner à la place de la société EDT la société EDT est représentée au CESC la société EDT est représentée au CESC ils ont une représentante au CESC quel est son vote ? est-ce que est-ce que les caméras est-ce que les caméras de l'Assemblée peuvent faire un gros plan sur ce document vote pour vote pour qui est cette personne qui est là et qui vote pour au nom de quoi vous vous substituez au nom de quoi vous vous substituez à la représentante de cette société qui vote favorablement à votre texte de 2010 et que je reprends au compte de la majorité et à ce niveau là on devrait avoir un vote unanime à chacun ses goûts à chacun ses goûts à chacun ses goûts Monsieur le Président rappelez aux représentants de l'Assemblée que lorsque vous prenez le micro le gouvernement vous écoute avec une attention tout à fait particulière quand vous intervenez Monsieur le député Monsieur le représentant j'ai la politesse de vous écouter et de prendre vos observations je j'accepte les excuses mais s'il te plaît à l'avenir ne recommence plus c'est presque une déclaration d'amour parce que je ne voudrais pas comme ce matin que le harcèlement alors je dis à Louis tu arrêtes de me harceler sur des discussions que l'on peut avoir Monsieur le Président je voudrais terminer simplement là dessus que le sujet est important pour les employés qui sont là ils sont au coeur de leur métier il s'agit de leur avenir il s'agit de la position de ces salariés dans l'entreprise nous avons un respect extraordinaire mais je souhaiterais leur témoigner que dans le cadre du texte que nous portons aujourd'hui nous sommes uniquement dans la continuité de choses qui ont été réalisées par ceux qui aujourd'hui sont dans l'opposition et donc de cette opposition maintenant qui ne sait plus quoi faire pour sortir du dispositif dans lequel aujourd'hui nous reprenons à notre compte ayez au moins l'intelligence d'apporter la pertinence de vos observations sur un document qui va engager le pays et je partage l'avis du maire de Haroué entre la transition la mutation il faut certainement une période qui va vers alors je voudrais terminer par la question du maire de Haroué sur les sommes là on a j'ai jamais eu autant d'éléments dans lesquels on a le sentiment que les cadres de la société EDT font du lobbying on a tous eu droit à un appel téléphonique c'est extraordinaire on a même été invités à déjeuner c'est peut-être dans les relations tout à fait normales que l'on devrait avoir avec nos entreprises du pays le problème c'est que ça arrive un peu juste avant les discussions autour d'un texte qui est important ensuite nos représentants ici aussi ils ont été sollicités par les uns par les autres donc cette attitude là de vouloir utiliser des réseaux voire une façon d'intervenir me laisse croire que ce que le président de la chambre territoriale des comptes à propos de la transparence n'est pas encore la culture que nous avons alors sur les coûts aujourd'hui 30% de l'énergie renouvelable est assurée et il nous faut atteindre 50% comme l'a rappelé tantôt une des représentantes c'est une démarche qui a été calquée sur une disposition qui a été prise en France combien il nous reste pour atteindre les 20% il y a effectivement l'énergie hydraulique et que aujourd'hui avec deux vallées on pourrait y accéder il y a l'énergie thermique des mers et dans l'énergie thermique des mers nous avons rencontré deux opérateurs un premier opérateur qui est tout simplement la DSEN qui a été faire un travail autour d'une recherche qui consiste à utiliser le froid pour pouvoir produire de l'électricité avec un choc thermique ensuite nous avons rencontré des japonais leur coût pour pouvoir atteindre les 20% le projet français il est aux alentours de 45 milliards sans défisque celui des japonais il est aux alentours de 28-30 milliards voilà le coût aujourd'hui pour atteindre cet objectif donc lorsqu'on fait une campagne où on trahit au travers de ces chiffres qui sont publiés alors que lors de la communication tout le monde a été informé des coûts on est dans la manipulation des chiffres on arrive presque à croire qu'on ne peut pas faire autrement on est obligé de subir et encore les orientations qui sont prises par cette société je crois qu'il faut qu'on assume pleinement nos responsabilités et que de ces responsabilités que nous devons aujourd'hui commencer par ce premier texte doit nous conduire à une orientation qui doit et j'espère que la minorité aujourd'hui va voter favorable voilà monsieur le président lisez l'article 1 titre 1 de l'autonomie énergétique dans le cadre d'un développement durable article lpn la présente loi du pays vise à favoriser un approvisionnement énergétique de la Polynésie française suffisant diversifié sûr économique et compatible avec les impératifs de la protection de l'environnement elle a pour objectif d'assurer une production et une distribution de l'énergie économique et compatible avec les impératifs de la protection de l'environnement d'assurer la qualité la disponibilité du service public du transport et de la distribution d'électricité de promouvoir les actions en faveur de la maîtrise de la demande en énergie et son utilisation économe et rationnelle d'encourager le recours aux énergies renouvelables de favoriser une plus grande transparence des coûts de l'énergie d'améliorer l'action à l'électricité pour tous dans des conditions de coûts supportables par la collectivité de permettre le pluralisme des opérateurs dans le secteur de l'énergie et enfin de contribuer à l'autonomie énergétique de la Polynésie française On entend par énergie fossile les énergies issues de l'exploitation de gisements Les principales énergies fossiles sont les produits pétroliers le gaz naturel le charbon On entend notamment par énergie renouvelable l'ensemble des moyens de production énergétique utilisant une ressource naturelle dont l'utilisation à l'échelle humaine n'entraîne pas l'extinction de cette ressource Les principales énergies renouvelables proviennent du soleil du vent de l'eau des fleuves et des rivières de l'océan de la chaleur terrestre de la biomasse Elles permettent la production d'électricité de chaleur et de froid Sont pleinement assimilées aux énergies renouvelables les moyens de production énergétique conçus dans le cadre d'installations valorisant les déchets ménagers et les autres déchets mentionnés aux articles L2224-13 et L2224-14 du Code général des collectivités territoriales applicables en Polynésie française Nous passons à la discussion Monsieur Vito Mamatua Merci Monsieur le Président Je voudrais vous demander de suspendre ce débat pendant 15 minutes Madame Marina Sage Je voudrais simplement dire aux ministres de l'énergie qu'on n'a peut-être pas les mêmes textes sous les yeux parce que j'ai l'impression qu'il dit que le texte 2010 et le texte 2012 c'est le même il y a quand même une différence de taille je ne vais pas refaire le débat il y a quand même une différence de taille Pour revenir à cet article premier je vous l'ai souhaité quand même je suis déçue qu'il n'y ait pas de réponse aux questions que je vous ai posées ce sont des questions de fond Monsieur le Ministre quel est le mix énergétique que vous proposez pour demain comme ça a été dit c'est vrai que vous souhaitez peut-être écarter certains opérateurs vous souhaitez booster les énergies renouvelables mais on ne sait pas quelle va être la composition du mix c'est plus de solaire c'est plus d'hydro on veut savoir très clairement quand on lit les études c'est pas c'est pas une société qui nous le dit qui est intéressée en tant qu'opérateur ce sont des bureaux d'études ça a été réalisé en 2010 ça a été confirmé en 2012 on nous dit que pour atteindre l'objectif il faut faire de l'hydro ça c'est quand même normal quand on vous demande comment vous entrevoyez le mix énergétique pour atteindre l'objectif de 50% pour nous c'est fondamental donc j'aurais souhaité quand même avoir des réponses sur un pourquoi dans ce texte on n'a pas pris le temps de développer les autres secteurs touchés en dehors de l'électricité et deux comment vous comptez atteindre en 2020 les objectifs que vous fixez à travers ce texte et à quel coût qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous définissez être soutenable une demande m'a été envoyée pour suspendre cette séance ceux qui sont pour lever les mails donc la majorité approuve donc nous allons suspendre donc nous allons nous allons la séance reprendra à 18h à 18h Monsieur Vito Mamatoa, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée et d'avoir attendu qu'on a pensé finir en 15 minutes, mais ce n'était pas le cas. Si vous voulez, nous allons finir l'examen de ce dossier. Nous savons que vous avez quelque chose ce soir. Merci. Bien. Ce que je voudrais, nous, du côté de la majorité, si nous sommes d'accord, nous allons voter l'article 1, ALP1, et nous allons reporter notre session pour la semaine prochaine. Parce qu'en tout cas, moi-même, à 19 heures, je vais vous laisser. Donc, nous allons voter l'article LPA. Donc, sur cet article, LPA, on ne peut pas ajouter, je demande à Monsieur le Ministre, si on ne peut pas ajouter un tiré formulé ainsi, je ne sais pas, je demande, hein, de servir avant tout l'intérêt des usagers de Tahiti et des îles. C'est cette idée pour penser aux habitants des îles. Est-ce que, Monsieur le Ministre, est-ce que c'est possible d'écrire ce thème le plus vite possible ? Autre idée, Madame Eleanor. Donc, nous n'allons pas faire n'importe quoi sur cet article. Peut-être dans les articles suivants, il y aura des éclaircissements. Donc, nous allons soit voter et donc nous allons suspendre cette séance. Parce que s'il faut modifier ce thème, donc, ça va prendre du temps. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, concernant cette demande de Madame la représentante Eleanor, il n'y a pas de problème pour l'écrire. Donc, nous allons effectuer cette modification. Donc, pendant que nous puissions modifier ce thème, dans ce cas-là, vous passez sur l'article 2. Bon, je pense qu'il est mieux que nous puissions nous rencontrer la semaine prochaine. Parce que, en ce qui me concerne, je dois vous laisser. Parce que, si je vous laisse, la discussion n'aura plus. Et, concernant les vice-présidents, ils ne sont pas là. D'où la raison de reporter cette séance, cette session, la semaine prochaine. Monsieur le Vice-président. Monsieur le Président, nous comprenons tout à fait votre inquiétude. Il n'y a pas de... Tu ne peux pas être remplacé. Et puis, donc, nous acceptons... Nous acceptons de reporter cette séance à la semaine prochaine. Merci. Merci. Maintenant, je vais clôturer la séance. Nous nous reviendrons la semaine prochaine, jeudi. Sous-titrage Société Radio-Canada